Sous-titrage ST' 501 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 quelque chose à rajouter. A Canard PC, on aime les jeux vidéo, vous l'avez vu, mais on aime aussi l'argent. Et donc voici un petit mot de notre sponsor. Maître, je cherche la fleur d'essence. Un instant qu'un des jeux. Une volonté immacissible. Je suis l'homme que je suis. Que reste-t-il maintenant ? Une fabricitante Ackmay. La Côte de Bœuf C'est cette phrase que vous devez écrire maintenant le plus vite possible dans le chat Twitch pour gagner cette magnifique Haute Gamer. Où est-elle, mon Haute Gamer ? On me l'a enlevé, vous ne la verrez pas à l'écran. Magnifique parfum qui vaudra probablement des milliers d'euros sur eBay d'ici 50 ans. On va donc tout de suite retrouver Pauline en régie pour le gagnant. Pardon, Aléa du Direct, excusez-nous. Du coup, bonsoir à tous. Nous sommes là pour le grand gagnant, pour ces super parfums de gamer. Et du coup, le grand gagnant est... Il a né, je ne sais pas comment ça se prononce, Ilan. Je ne sais pas, mais félicitations. Retour plateau ! Merci Pauline pour cette très belle intervention. On va retourner sur l'actualité du jeu vidéo et on va parler du gros titre du moment. Ce gros titre, c'est Anthem. Alors, je pense que je ne trahirais la pensée de personne en disant que tout le monde est déçu par Anthem. C'est un petit peu un consensus général. Khan, tu es celui qui a le plus joué dans cette rédaction. Oui, ça veut dire qu'il n'y a pas joué énormément. Qu'est-ce que tu en as pensé rapidement ? Qu'est-ce que j'en ai pensé rapidement ? Donc, EA, quand EA a déclaré qu'on voudra en vendre 5 à 6 millions d'ici le mois de mars, pour être satisfait. Je pense que c'est une belle excuse pour emmener le studio promené dans le jardin d'ici quelques mois et lui mettre une balle dans la nuque. On sent que la base shoot n'est pas inintéressante, mais ce qu'il y a autour, c'est incompréhensible. C'est du genre, on te met toute une partie scénarisée. C'est-à-dire que quand tu arrives dans une mission, tu as des mecs qui vont te parler, ce genre de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu te retrouves avec des écrans de chargement qui sont différents pour chaque joueur. C'est-à-dire que certains vont mettre plus ou moins de temps. Et donc, tu arrives dans une mission, tu as un mec qui est déjà à Babel Wed, qui a déclenché trois cinématiques. Et toi, tu prends un truc à la volée, tu ne comprends pas ce qui se passe. Ça, c'est un gros jeu de qualité quand même. Ah oui, là, tu sens que c'est YouTube. C'est des jeux qui sont développés par 500 ou 600 personnes. Ça fait plaisir quand on tombe sur ce genre de choses. En plus, tu vois la direction artistique, tu mets Destiné à côté et tu ne fais plus la différence. Tu dis Destiné, toi ? Non, Destiné. D'accord, Destiné. Destiné, ce qui n'est pas mal, ça aurait été un bon titre. Alors, on est déçus par Anthem. On a déjà été déçus par des dizaines d'autres gros AAA comme ça qui avaient été annoncés à Grand Refort de Marketing. On nous les avait montrés à l'E3. On nous avait dit, oh, ça va être génial, regardez. Moi, je me souviens quand j'ai vu Anthem, que j'ai vu, c'est quoi ? C'est 4 Pecno avec un jetpack au fesse, c'est ça ? Je me suis dit, on va être déçus. Tout le monde ici autour de cette table, on s'est dit, non, ça ne va pas être terrible. Est-ce qu'en fait, il n'y a plus d'espoir à avoir concernant ces espèces de gros AAA américains qui nous arrivent régulièrement ? Manu ? Alors, avant d'aller sur le terrain des AAA, il y a aussi quelque chose de spécial par rapport à Anthem, c'est que c'est Bioware. Et c'est décevant aussi parce qu'on voit Bioware qui est quand même un studio qui a fait des jeux de très grande qualité. Ils ont fait quoi avant ? Rappelle-nous. Bah, les Mass Effect, par exemple. Qu'est-ce qu'ils avaient fait avant ? Kotor, non ? Kotor, ouais. Alors, après dire que les Mass Effect étaient des jeux de grande qualité, ce n'était pas tous des merveilles non plus. Bah, si. Enfin, franchement, c'était des bons RPG. Ok. Enfin, j'assumerais ce que je dis. Assume, non, mais assume, t'as raison. Vas-y, engage-toi. La rédaction s'engage, les Mass Effect, ce sont des bons RPG. Oui, ce sont des très bons RPG. L'aspect science-fiction était très bien. Et c'est de les voir depuis Mass Effect Andromeda, en fait... Qui était une belle cata, hein ? Andromeda, c'était une belle catastrophe. De prendre une mauvaise route, en fait. Et au lieu de se concentrer sur ce qu'ils savaient faire très très bien, qui était le RPG, ils passent sur l'action. Alors bon, tant mieux pour eux. Ils ont le droit de tenter ce qu'ils veulent, etc. Mais visiblement, ça ne marche pas. Et on perd un grand studio, en fait. C'est ça qui est plus triste. Ça s'est peut-être aussi un peu cassé la gueule depuis que... Comment il s'appelait ? Le fondateur Re Musica, un truc comme ça ? Oui. C'est ça. Lui, enfin, vraiment, on a clairement senti son départ, quoi. Ça s'est ressenti dans la qualité... Oui, c'est ça. Est-ce que le Bioware de Kotor, c'est le même que le Bioware actuellement ? Bah, en tout cas, oui, non. Ils ont gardé le nom, et puis voilà, ils profitent de ce que les fans aiment le nom pour nous refourguer du jeu d'action, du front... Mais ensuite, par contre, sur la question que tu posais sur est-ce qu'il faut encore attendre des choses des AAA ? Oui, ça n'empêche pas. Il y a régulièrement des AAA qui sortent. AAA... Ah bah, Red Dead Redemption 2... Non, mais quel AAA futur qui va... Non mais c'est vrai, Red Dead Redemption 2, on est d'accord. Les jeux Rockstar, on a rarement été déçus, à part peut-être sur GTA 4. Mais quelle est, à l'heure actuelle, le AAA à l'américaine que vous attendez, et dont vous pouvez nous dire dès ce soir, vous allez voir, on ne va pas être déçus. Hélène ? The Last of Us 2. Engage-toi. Je m'engage sur The Last of Us 2, vous pouvez vous foutre de ma gueule. La même. C'est facile. Non, mais parce que... Le seul jeu que j'attends en ce moment, c'est Sekiro, c'est un jeu japonais. Oui, je m'écoutais bien que ce n'était pas un jeu finlandais. Et Death Stranding aussi, on a oublié d'en parler. Le Kojima ? Oui, le Kojima. Moi, j'ai toujours confiance en Kojima. Mais on avait le jeu. Moi, je m'engage, on va être déçus. Can Nust ? Je pense que ça va te faire plaisir. Moi, j'attends le jeu Star Wars qui n'a pas encore de nom, qui est développé par Respawn. Là, on a vu ce qu'ils sont capables de faire avec Apex en matière de construction de gameplay. Je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. On a quand même cru, parce que Star Wars a l'air trop modifié. Oui, oui, oui. On fait des maires de Star Wars, c'est la même chose. Mais si bien, tu t'engages et je l'apprécie. C'est bombe, notre rédac chef. On va dire Doom. On va mettre un carré. On a pas mal d'espoir quand même. Non, mais bon, Doom... Je ne dis pas que c'est un jeu original, mais je dis que c'est un jeu qui sera fonctionnel. C'est Doom. Ça t'excite au plus haut point ? Tu vois arriver un nouveau Doom, tu te dis, ah là là, ça va me transporter, ça va m'occuper pendant des mois. Franchement, on a vu le 2016. Le nouveau Doom, je pense qu'il a assez de points à l'intérieur. Ok, d'accord. Très bien. Et toi, moi, toi, alors ? Non, tu sais, moi, j'ai abandonné tout espoir. J'attends la mort qui sera une délivrance. Et qui est aussi développée par Yé. On va changer le sujet. On va parler brièvement, parce que c'est une petite info, mais je voudrais quand même qu'on l'évoque, de 3D Rims qui nous sort un nouveau shooter. Alors, 3D Rims, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, ce sont les développeurs du Knukem dans les années 90. C'est 3D Rims. Ensuite, ça a été n'importe quoi, puisqu'ils ont développé du Knukem Forever. Et ça a été absolument catastrophique. Ils ont mis 17 ans à le faire, je crois. 13 ans. 13 ans. Et c'est sorti, c'était une bouse, on peut le dire. Qui avait été repris par l'Ingbe Gearbox entre temps, d'ailleurs. Exactement. Et depuis, 3D Rims, et Sebum va me le confirmer, c'est recyclé dans le rétro-FPS. Dans le recyclage. Explique-nous ce que c'est que le rétro-FPS. Alors, c'est un peu compliqué, mais... Non, ce n'est pas compliqué, le rétro-FPS. Excuse-moi, le rétro-FPS. Le rétro-FPS en lui-même n'est pas compliqué. Simplement, le fait de sortir des FPS à l'ancienne. Donc, grosso modo, les FPS, comme on les connaissait dans les années 90. Ou début des années 90, tendance Doom. Ou alors fin, tendance Quake. Enfin, Quake 3. Mais le rétro-gaming tel qu'il est pratiqué par 3D Rims, c'est un peu particulier. Parce qu'ils utilisent carrément leur propre moteur. Par exemple, Iron Maiden. Le nouveau jeu, c'est Raph, Iron of Rune. Qui, lui, utilise le moteur de Quake, je crois. Il utilise le moteur de Quake 1. Donc, le moteur original de Quake. Donc, quand tu vois les screenshots, Bon, c'est mignon. Mais je ne sais pas si en 2020, je vais avoir envie de jouer à un jeu avec le moteur de Quake 1. Surtout que j'y ai déjà joué à la fin des années 90. Et que ça me suffit. Est-ce que ça vous excite ? La question, c'est qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Par exemple, Dusk, pour moi, qui est un des meilleurs... Sans même parler de rétro-gaming ou de rétro-FPS. Dusk, qui est un jeu qui utilise des graphismes un peu à la Quake 1 qui est sorti à la fin de l'année dernière. Et pour moi, un des meilleurs FPS des dernières années. Mais est-ce que ça innove quand même par rapport aux FPS qu'on connaissait dans les années 90 ? Oui, ça innove justement. Parce qu'ils ont réussi à réutiliser ce qui faisait vraiment l'essence et l'âme de ces jeux-là, tout en ajoutant plein de mécanismes nouveaux, de jeux sur l'environnement, de choses qu'ils ne connaissaient pas. C'est justement ce qui me pose problème avec RAS, là. Quand j'ai vu le trailer, vraiment, comme tu disais, moi, ça ne m'a pas transporté. Parce qu'en fait, là, ils ont le moteur de Quake 1. J'ai regardé la config sans déconner. La config requise, elle est d'époque. 1Go de RAM, Pentium 4, GeForce 7950 GT. Je ne sais même pas si le Pentium 4, ça ne s'est pas encore... Mais par contre, tu vois le jeu tourné. Enfin, quoi qu'il y a dans ça, c'est le moteur de Quake 1. Donc, c'est super léger pour les machines actuelles. Tu te dis, les mecs, là, ils peuvent s'éclater. Ils peuvent te faire des décors grandios, etc. Tu vois le trailer, tu as des couloirs, tu as des salles. Oui, c'est sombre, c'est un peu cracra. Iron Maiden, qui utilisait le moteur de 3D, justement, arrivait quand même un petit peu à innover. C'est amusant, c'est que c'est des jeux, forcément, quand tu sors un jeu 20 ans après le genre qu'il imite, forcément, tu as une sorte de côté un peu méta. Parce que tu vas forcément dire, les gens, ils ont en tête ce genre de trucs. Donc, on va s'amuser à détourner les mécanismes. Ça, c'est ce que Dusk faisait très bien. Iron Maiden le faisait un peu. C'est vrai que Raph, ce qu'on a vu, ce n'est pas... Mais du coup, est-ce que ce n'est pas le signe aussi que les FPS des années 90 deviennent un genre ? Tu vois, comme un genre littéraire ou comme un genre de film. Et du coup, oui, effectivement, comme le jeu de plateforme. C'est-à-dire, maintenant, on va avoir des tas de jeux qui réinventent avec les matériaux de l'époque ce qu'il était possible de faire. Et il y a un matériel à ça. On a des cycles dans les FPS. On a eu une sorte de cycle, en gros, pendant 10 ans, Call of Duty. Après, tout le monde adorait ces jeux-là. C'était cinématique, c'était très bien. Même nous, on leur a mis les bonnes notes. Oui, le premier Call of Duty, c'était très bien. Après, ça s'est gâté. Et surtout, après, c'est devenu un peu péjoratif, petit à petit. C'est devenu, on s'est mis à parler de FPS couloir, tu sais. Alors après, ça a été la mode des Open World avec l'époque Far Cry. On a même eu droit à un Sniper Ghost Warrior Open World. Enfin, tout le monde faisait des Open World. Et puis après, on s'est dit, les Open World, c'est chiant parce qu'on fait la même chose pendant 60 heures. Et là, le nouveau truc qui est en train d'arriver, c'est, ouais, apparemment, il sort de vague rétro dans le FPS. Dans Dusk, il y avait un hub à la Quake, je crois, non ? Non, dans Dusk, il n'y a pas de hub. Avec Xen, plutôt, ou Xen, où tu as vraiment des sujets de niveau. C'est l'occasion, en tout cas, dans Dusk, j'ai l'impression que c'était ça, c'est quand même l'occasion de revoir les fondamentaux du genre et de réfléchir sur ces fondamentaux pour voir ce qui aurait pu nous échapper à l'époque et ce qui pourrait, après, se décliner sur des technologies actuelles. C'est ça. Donc, c'est vraiment aller chercher le cœur du gameplay, quoi. C'est pas forcément inintéressant. Et puis, en plus, ça va être joué, comme c'est des jeux que tout le monde a en tête, enfin, tous les vieux, comme nous, ça va être joué sur les attentes des joueurs. Dusk, c'est ça très bien. Par exemple, t'avais un petit bouton pour faire lever le niveau de l'eau, comme il y avait dans tous les vieux FPS à l'époque, sauf que là, c'est pas le niveau de l'eau qui monte, c'est le niveau entier qui est englouti. Donc, c'est une sorte de façon de subvertir un peu les attentes du joueur, tout en utilisant des trucs qui, techniquement, n'étaient pas possibles à l'époque. Ok, engage-toi, Sebum. C'est probablement toi qui vas tester ce futur jeu de 3D Rhymes. Combien est-ce que tu veux lui mettre ? On veut la note dès ce soir. 8 sur 10, 7 sur 10, 6 sur 10 ? Partira sur un 7. 7 sur 10. Ok, c'est mieux. J'ai un mauvais sentiment. Les amis, je vous propose maintenant un petit intermédie culturel avec la Minute Hardware. C'est tout de suite. La Minute Hardware est sponsorisée par la Rage de Force 2080. En ce moment, pour l'achat d'une Rage de Force 2080, recevez gratuitement 3 jeux exclusifs Fortnite, Candy Crush Saga et Fallout 76. La Rage de Force 2080, une carte pour rager très très fort. Bonjour tout le monde, je suis Eddy Morphine et je viens de découvrir ce truc super cool qui s'appelle Internet où tous les jeunes partagent des photos de leurs pas de carbo et s'en prennent à des gens qui leur avaient rien fait du tout. Du coup, je me suis dit que moi aussi, si je voulais devenir une star de l'Internet pour me connecter chez moi, j'ai appelé Xavier Niel. Xavier, bonjour. Eh salut Eddy. Alors, on a la solution. C'est la Freebox Epsilon. Oui, je vois que vous m'en avez apporté une ici. C'est très gentil. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça ? Eh bien, c'est déjà la box la plus rapide du monde, puisqu'elle va à 100 gigabits par seconde. Avec ça, vous pouvez même télécharger de la RAM. Tenez, je vais vous montrer. Ah, c'est rapide. Et si je veux lui parler, c'est possible ça ? Bien sûr. On a mis notre nouvelle assistant vocal dessus. Elle s'appelle Cortanase. Je vais vous faire une démo. Cortanase, quel temps fait-il aujourd'hui ? Désolé Xavier, je n'ai pas compris la question. Mais c'est génial. Je veux prendre un abonnement tout de suite. Dites-moi combien ça coûte pour que j'appelle mon banquier sur le champ. Ah, mais c'est pas cher. Vous l'avez chez vous pour seulement 3 euros par mois. Et vous rajoutez à cela l'enceinte déviolée à 16 000 euros. 16 000 euros ? Mais c'est pas un peu cher. Mais non. Par contre, vous devez aussi acheter une Tesla à 55 000 euros pour que ça fonctionne. Mais on peut vous faire un crédit sur 20 ans. Donc la Freebox, une enceinte et en plus une Tesla. Et je peux m'endetter sur 20 ans. C'est bien ça ? Absolument. Eh bien, merci Xavier. Je vais enfin avoir Internet à la maison et je pourrai donc regarder l'émission Canard PC sur O-Gaming le mois prochain. Le jeu vidéo comme outil de soin dans un centre de santé mentale. C'est le thème d'un très bel article que nous a écrit Julie dans le numéro de Canard PC. On va en parler juste après ce petit jingle. Non, on me dit que le jingle n'est pas prêt. Alors, on me dit que le jingle arrive, excusez-nous. La régie me dit qu'il faut refaire tout ça. Le jeu vidéo comme outil de soin dans un centre de santé mentale. C'est le sujet d'un très très bel article que Julie nous a écrit dans le dernier numéro de Canard PC et on va en parler juste après ce petit jingle. On me virait tout le monde là. Les gars, concentration. Alors moi, c'est un article qui m'a beaucoup plu. Je l'ai trouvé très beau. Il y a des très beaux passages notamment qui décrivent la façon dont les adolescents qui sont traités dans ce centre font en quelque sorte tomber les barrières quand on les met en contact avec un jeu vidéo, quand on les fait coopérer autour d'un jeu vidéo. Ça, ça m'a beaucoup parlé parce que j'ai toujours trouvé que le jeu vidéo, il y avait un vrai bénéfice social à faire. Mais avant, raconte-nous à quoi, raconte-nous qu'est-ce que peut soigner en fait le jeu vidéo dans un centre de santé mentale ? Enfin, soigner, c'est un grand mot mais en gros, ça sert d'aide. Ça sert d'aide. Surtout que le gros souci qu'ils ont avec les adolescents, c'est de les faire venir en soins parce que ça reste un truc qui est très stigmatisé et tout. et le fait de leur dire bon bah, en plus de ça, vous avez un atelier de médiation, vous allez pouvoir jouer aux jeux vidéo. A priori, ils aiment ça donc ça les fait venir. Ça leur permet de tisser du lien social parfois entre eux alors que c'est des personnes qui sont souvent isolées socialement qui passent beaucoup de temps à jouer chez eux. Le souci que ça présente, c'est qu'effectivement, tu as des parents qui vont un peu s'en offusquer et se dire oui, mon gosse passe tout son temps à jouer aux jeux vidéo. Je ne vais pas non plus le soigner avec la même chose, avec ce qui lui fait du mal. Et ça a l'air de marcher. Et en tout cas, ça marche plutôt bien. Toi, tu l'as vu. Tu as vu qu'effectivement, ça donnait des ateliers où l'ambiance était bonne où des adolescents qui ne se parlaient pas la se mettaient à parler, ils se mettaient à parler avec les soignants. Oui, voilà. Je ne suis pas dans leur vie mais c'est juste que moi, par exemple, je ne savais pas de quoi ils souffraient, par exemple. Je l'ai su seulement après et c'est vrai qu'en tout cas, autour du jeu vidéo, disons que c'était en trois phases. Donc, tu as une première phase où on discute, il y a le personnel de santé qui discute avec les jeunes. Donc là, forcément, c'est un peu difficile parce que c'est des questions très, bon, quoi de neuf ? Ça ressemble un peu, on voit le côté un peu plus thérapie. Après, une fois qu'il y a le jeu vidéo, là, les gens se mettent à parler beaucoup plus naturellement et c'est une passion qu'ils ont en commun qui leur permet de parler beaucoup plus facilement et ils parlent d'eux. Ils avaient quoi comme problème, ces gens-là ? Qu'est-ce qu'on soigne ? Alors ça, je ne peux pas le dire mais par exemple... C'est quoi ? C'est le secret médical ? C'est le docteur Hélène ? Oui, c'est ça. Mais souvent, effectivement, ça va être des soucis, ça peut être des personnes qui ont été exposées à des crimes de guerre, par exemple. Ou des traumatismes. C'est ça, voilà, des traumatismes, exactement. Problème d'anxiété sociale, problème de renfermement sur soi, trouble alimentaire, donc anorexie, risque suicidaire, c'est très large en fait. C'est quoi l'ambiance dans ce genre d'établissement, même quand il y a des jeux vidéo ? Eh bien justement, l'ambiance est assez plaisante quand même parce qu'on se rappelle qu'on est dans un hôpital, ça a beau ne pas avoir la tête d'un hôpital, on est quand même dans un centre qui ressemble à une MJC, en fait, tout ce qui est de plus classique. On voit très vite, effectivement, que c'est un hôpital. Une fois qu'on joue un jeu vidéo, là, l'ambiance redevient un peu détente parce qu'au final, qu'est-ce qu'on fait ? On joue à Rocket League, on joue à Rayman et les gens se charrient entre eux et tout et on oublie complètement qu'ils sont venus en soin. Ok. Excuse-moi, là je vais passer en mode Jean-Luc Delarue, t'oublies pas Jean-Luc, et je vais vous demander est-ce que vous, ça vous est arrivé dans votre vie d'utiliser le jeu vidéo, de jouer au jeu vidéo pour régler, pour passer des périodes un petit peu difficiles. Alors typiquement, pour nous, ça va être, je ne sais pas, les peines de cœur, ce genre de choses. Est-ce que ça vous est arrivé ? Qu'est-ce qui veut témoigner là-dessus ? Un témoignage à la Jean-Luc Delarue ? J'insiste. Tout le monde a eu des peines de cœur. Allez-y. En fait, moi, j'avais fait un article sur Ride il y a un petit moment déjà, je croyais, il y a un an, deux ans, en tout cas comme ça. En fait, en très court, j'étais sur le périph, je me suis fait exploser sur la bécane par un mec bouvré. C'était de sa faute. Et, bah oui, devine. Mais tu vas quand même un petit peu vite en général sur ta moto. Il se vaudrait beaucoup plus que moi parce qu'il m'a percuté à l'arrière. Je t'ai vu aller à plus de 60 km heure des fois. Le mec, il me percute à l'arrière et il se barre derrière, donc c'était sympa. Et en fait, forcément, comme beaucoup de gens qui ont un accident de moto, d'ailleurs, grosse perte de remise en question, est-ce que je dois continuer, est-ce que je dois arrêter, machin, etc. Et en fait, pendant ce temps-là, j'ai joué en fait à Ride énormément. À quoi ? À Ride, qui est en fait un jeu de moto, donc c'est un peu les garçons de la moto. Ah bah oui, bah oui. Tu viens de tomber en moto, qu'est-ce que tu fais ? Tu joues un jeu de moto qui est complètement nul, qui n'a pas d'intérêt, enfin qui n'était pas terrible et qui n'a pas beaucoup d'intérêt à l'arrière. Oui, il était moyen, quoi, en fait. Mais j'y jouais plus, pour le côté vraiment, tu sais, un peu la méthode Coué, genre je suis capable de le faire, je suis capable de le faire. Et donc, en fait, je prenais exclusivement la moto que moi je conduis, quoi. Que tu avais, oui. C'était quoi que modèle ? Vas-y donne le modèle. Une Daytona. Une Daytona. C'était une Daytona quoi ? Une Daytona de chez Triumph. D'accord, ok. Je ne connais rien en moto, donc c'est pour être une Daytona Peugeot pour moi, tu sais. Et donc, du coup, voilà, j'ai joué à ce jeu, en fait, et le jour où j'ai récupéré ma moto, donc peut-être bien six mois plus tard, forcément au début, boule au ventre à me dire est-ce que j'y vais, est-ce que je n'y vais pas, machin. Et en fait, je vais monter sur la moto et ça repartit direct, quoi. Manu ? Pas spécialement, je dirais que ma vie étant une longue dépression, c'est... Oui, ça t'aide quand même. Voilà, le jeu vidéo me permet de tenir. Moi, je vais vous avoir un truc. Il y a des fois, j'étais, comme beaucoup de monde, j'ai eu des peines, j'ai eu des moments difficiles, et puis je me suis dit, est-ce qu'éventuellement, je ne pourrais pas m'en sortir en me suicidant ? Mais jamais j'ai voulu me suicider parce qu'à chaque fois, je me disais, ça serait con, il y a le prochain anneau qui sort dans six mois, ou alors il y a le prochain simulateur de vol qui arrive en trois mois. Et là, vous avez l'intérêt des triple A ? Ben voilà, c'est ça que tu l'as trouvé. Oui, bon, Anneau, après... Mais moi, ça a toujours été vraiment... J'ai toujours eu envie de vivre parce que je savais qu'il y avait des bons jeux qui allaient sortir. Souvent, c'était des jeux indés plutôt que des triple A. Hélène, dans ton article, tu parles d'un jeu, ça m'intrigue, ça s'appelle Clashback, et apparemment, ça sert à gérer le comportement des adolescents. Disons-nous un peu plus. Oui, alors ça, en fait, c'est un serious game et ça, c'était la crainte que j'avais. Donc, quand j'ai entendu parler d'un atelier jeux vidéo dans un centre de santé mentale, j'avais peur que ce soit que des jeux comme ça, donc des serious games. Et en fait, non, raconte-nous ce à quoi il jouait. Il jouait à Fortnite, tu disais ? Il jouait à FIFA ? Oui, c'est ça. En gros, on a joué à Rocket League, Marvel vs Capcom, enfin, c'était des jeux entre guillemets normaux, quoi. Et je craignais que ce soit les serious games, ce ne sont pas les jeux vers lesquels les adolescents vont d'eux-mêmes. Et en fait, c'est une série de jeux qui a été développée par un psychiatre qui s'appelle Xavier Pomereau. Et en fait, le but, c'est de favoriser le dialogue entre, par exemple, des enseignants ou des soignants avec les adolescents. Donc, c'est un simulateur de comportement adolescent où, par exemple... Ça pourrait être vendu sur Steam, ça. Oui, ça pourrait être vendu sur Steam. Je me demande si ce n'est pas le cas, d'ailleurs. Et en fait, le premier épisode, ça consiste à... C'est une adolescente de 16 ans qui doit convaincre ses parents de se faire tatouer. Et donc, ça permet, par exemple, à des soignants de voir, en fait, les choix que vont faire les adolescents pour essayer de se mettre dans leur peau, quoi. Enfin, bref. Mais voilà. Heureusement, ce n'était pas ça. L'impression que j'ai eue en lisant l'article d'Hélène, c'est que ce n'est pas si simple que ça d'amener des adolescents en difficulté à échanger autour du jeu vidéo. C'est-à-dire que ce qui ressort de ton article, l'impression que j'ai eue, c'est que finalement, il y a quand même un fond de tristesse qui reste là et que c'est difficile de les sortir de la condition dans laquelle ils sont pour leur dire maintenant, on va s'amuser, on va faire un Mario Kart. Même, tu lances un Mario Kart, ce n'est pas immédiatement la teuf et... Non, non. C'est pas de les divertir, c'est d'utiliser le jeu comme... Moi, j'ai l'impression que juste ça, quand même, les divertir, ça fait déjà partie de la thérapie. D'un point de vue thérapeutique, le divertissement, c'est forcément une bonne chose. Ça peut être intéressant de voir en quoi le jeu vidéo, ce ne sont pas des jeux qui sont faits pour soigner, mais des jeux, n'importe quel jeu, en fait, et utilisés comme moyen d'être entré en relation avec l'autre ou avec le soignant. Oui, mais alors, par exemple, on pourrait penser, par exemple, que le fait de jouer à des jeux en coopération, ça aide à développer la coopération. J'ai l'impression que pour les soignants, mais là, tu vas me dire ce que toi, t'as vu, que pour les soignants, ce n'est pas si facile que ça, quoi, d'amener les... À coopérer entre eux ? En tout cas, à s'intéresser à ce qu'ils sont en train de faire, quoi. Si tu veux, enfin, si, tu vois, finalement, non, non, ils jouent, ils font de la coopération, etc., mais c'est un moment où... Ils sont demandeurs, quoi ? C'est l'impression que ça t'a donné ? Non, en fait, c'est ça. Ils savent très bien qu'ils sont là par obligation. Ils ont un suivi médical à côté, les jeux vidéo, de toute façon, ce ne suffisent pas eux-mêmes pour soigner. Et c'est juste que, oui, effectivement, il y a un moment, enfin, donc, ce qui ressortait, c'est, bon, de toute façon, moi, j'aime bien jouer aux jeux vidéo, bon, là, il y a des jeux vidéo, mais quand même, tu vois, il y avait ce truc où ils se retrouvaient à discuter entre eux alors que c'était des personnes qui, enfin, certaines personnes qui, finalement, en tête, étaient renfermées sur eux-mêmes et il y a une évolution apparemment sur le plan de faire. Moi, il y a une chose peut-être, il y a une chose qui est intéressante, c'est que souvent, dans le jeu vidéo, ça peut être un endroit dans lequel on met des choses qui sont très intimes, donc on ne va pas exposer au reste du monde. J'avais un caractère intéressant, je suis tombé là-dessus sur un bouquin sur l'usage du jeu vidéo qui est dans un cadre psychothérapeutique, enfin, plutôt psychanalytique et il y avait un article de Yann Leroux, qui est un psychanalyste qui travaille là-dessus, qui parle du cas d'un gamin qui, d'ailleurs, s'appelle Théo, si Juel nous regarde, qui était un jeune étudiant qui n'était pas très, très bien et donc, il essaie de lui parler, oui, un peu comme ce que tu racontais, moi, je ne sais pas, je n'aime pas bien, tu aimes bien les jeux vidéo, j'aime bien WoW, un ado, enfin, un ado, un grand ado, il avait une vingtaine d'années et il s'est rendu compte qu'il avait un personnage de World of Warcraft et que ce personnage s'appelait Stilnox, qui était un mort-vivant. Alors, ça a fait réagir le psy, parce qu'il a dit Stilnox, c'est le nom d'un insomnifère, pourquoi tu as appelé ton personnage Stilnox ? Ben, c'est le médicament que prend un mère pour dormir. Alors là, t'imagines la porte d'entrée pour un psy, c'est marrant, il va convoquer sa mère à chaque fois qu'on joue et ça lui a permis de mettre le doigt sur les problèmes relationnels qu'il y a eu avec sa mère donc qu'il n'aurait jamais évoqué sans ça. Oui, c'est ça, c'est ce qu'il disait avant, c'est que rien que la création d'un avatar et tout, il s'exprime de manière... Dans lequel on ne se dévoile pas trop. Alors, moi, il y a un truc qui m'étonne quand même, c'est que le jeu vidéo, ça m'a donné beaucoup de joie dans ma vie, mais c'est quand même difficile, je trouve, pour le moral, par exemple, de jouer à Rocket League et de se prendre une grosse branlée à Rocket League. Est-ce que ce n'est pas un peu dangereux de mettre des adolescents qui sont déjà un peu tristounes, de les mettre devant ces jeux où potentiellement, ils peuvent être exposés à ce genre de problème ? C'est là que c'est intéressant parce qu'ils ne sont pas face à des pro-gamers, c'est des soignants qui ont appris... Alors, est-ce que les soignants les laissent gagner ? Ça serait intelligent de le faire. Eh bien... Pas forcément. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, si c'est trop voyant, genre qu'on laisse gagner un ado, c'est un peu gênant, c'est tout aussi mieux pour lui. Oui, mais tu peux le faire sinon. Et puis, si justement, l'apprentissage, c'est aussi l'apprentissage de la frustration, de la tolérance à la frustration. Oui, mais je pense que quand tu as des adolescents dans cet état-là, il y a des choses plus importantes à leur apprendre que la frustration et le goût de la défaite. Ah, mais il y en a... Non, non, peut-être que je me trompe. Corrigez-moi si je me trompe. Non, mais il y en a pour qui le problème fondamental, c'est la tolérance et la frustration. Oui, c'est ça. C'est ce qu'ils disaient justement pendant l'atelier, c'est qu'ils ont tendance à verbaliser, montrer que quand on perd, c'est pas très grave, en fait, et qu'on peut se charrier sans que ce soit vécu comme une humiliation, ils essayent de montrer que c'est normal parfois. J'ai un peu l'impression aussi que... J'ai un peu l'impression quand j'ai lu ton article que l'un des principaux intérêts aussi, c'était vraiment de désacraliser le soignant, c'est-à-dire de le mettre à portée, en fait, Sur un pied d'égalité. C'est ça, exactement. Ça fait des rapports beaucoup plus normaux et des conversations un peu plus naturelles. Donc, le fait d'être obligé de jouer à un jeu vidéo, toi, tu l'as ressenti, tu le voyais chez eux qu'effectivement, t'as pas le choix, tu vois, c'est pas comme nous qui jouons parce que justement... Non, non, on est obligés aussi. Oui, c'est ça, on est enchaîné au radiateur toutes les journées et puis on y va. C'est quand même une expérience différente quand on me dit si, si, tu vas jouer à Mario Kart parce que c'est important pour toi. Oui, mais alors ça, c'est pas un truc que j'ai eu l'occasion de déceler en l'espace de tous les ateliers. Mais, ouais. Après ce sujet un petit peu sérieux, un petit peu lourd quand même, le jeu vidéo et la maladie, je vous propose un petit moment de détente. Je vous propose un petit quiz. Alors, le thème de Squeeze, c'est les maladies et le jeu vidéo. On va rester dans le thème. Eh ben, elle m'a se marrer. En gros, voilà le principe. Je vous décris les maladies et vous me dites dans quels jeux vidéo est-ce qu'on peut se les choper. Sachant que ces jeux vidéo sont des jeux vidéo que j'ai particulièrement appréciés si ça peut vous aider. Donc, ça ne va pas être beaucoup de jeux consoles. Ça ne va pas être des fesses américains. Je commence tout de suite. Celui qui a la bonne réponse gagne mon respect. Et c'est important de gagner mon respect dans cette émission. Dans quel jeu peut-on se choper des parasites intestinaux en mangeant de la viande crue ? René L. Non. L'important, c'est le cas. Désolé. Pardon ? Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Sur Requiem, peut-être ? Non, c'est un jeu récent qui est sorti l'année dernière. Le truc qui est intestinal. Ouais, voilà. Comment il s'appelle ? Exactement. Ça se passe sous la neige. Ah, dans The Long Dark ? The Long Dark, exactement. Merci. C'était laborieux. Là, vous avez intérêt à répondre rapidement parce que celui-là, franchement, je pense que tout le monde y a joué. Dans quel jeu peut-on se choper ? Le tétanos, la rage, le scorbut, la peste noire et cette maladie très sympathique qu'on appelle la syphilis. Dans Red Dead Redemption 2 ? Non. Je pense pas qu'on puisse se choper la syphilis dans Red Dead 2 aussi. Non, non, je pense pas. Dans Crusader Kings ? Non, c'est un jeu qui se déroule en 2D dans lequel on dirige 4 personnages. Vous y avez forcément joué. Mais si, souvenez-vous... On en a parlé en plus. Non. Vous êtes absolument nuls. Vous me faites honte. Vous n'avez aucune culture informatique. Il s'agissait de Darkest Dungeon, enfin. Ah, oui. Non, mais tu nous prends au dépourvu. Oui, c'est ça. Là, c'est important parce que c'est un jeu dont on a beaucoup parlé. Ça a été un des tout meilleurs jeux de l'année dernière. Donc, j'exige une réponse en cœur tous les 4. OK. Dans quel jeu ? L'un des objectifs principaux... Subnautica. Ah, mais non ! Non, mais il a raison en plus. Non, mais c'est terrible. T'as regardé mes fiches ? T'es sûr, Ben non. T'as regardé mes fiches ? Le meilleur jeu de l'année dernière. Dans quel jeu ? L'un des objectifs principaux est-il de se laigner une bonne grosse infection bactérielle ? C'était Subnautica. Je suis très déçu parce que je pense que t'as triché, Noël Malouer. Alors, je vais te poser cette question. Prochaine question, uniquement pour toi. Quel est le meilleur jeu, si t'y réponds pas, comment tu vas prendre ? Quel est le meilleur jeu si vous aimez pratiquer les amputations médicales de masse ? Noël Malouer, on t'écoute. Les amputations médicales ? Les amputations médicales. C'est-à-dire pas... C'est pas des amputations dégueulasses au shotgun. C'est des amputations qui sont faites par des gens... Il y a ce genre de simulateur. C'est pas très propre non plus. Je vous donne un indice, ça se passe sous la neige. Encore ? Je vous donne un autre indice, c'est un city builder. Frostpunk. Exactement, Frostpunk. Merci. Dans quel jeu ? Celui-là, il est technique. Celui-là, vous n'allez pas trouver. Dans quel jeu faut-il crafter ou acheter de la pénoxicilline pour prévenir une éventuelle épidémie de malaria ? C'est un jeu de gestion. C'est un type de jeu ? C'est un jeu de gestion. Non, c'est exactement le genre de jeu que j'aime. Et vous n'y avez pas joué. Et si vous saviez à quel point ça me déçoit, ça me déçoit. C'était RimWorld, les gars. RimWorld, on peut faire ça. Et enfin, un dernier, celui-là, vous y avez certainement joué. Dans quel jeu ? Peut-on choper la diarrhée ? Ce qui fait toujours plaisir. Et où, en plus, on doit développer un système d'égout pour éviter de contaminer la nourriture avec des matières fécales ? Un jeu de gestion aussi ? City builder ? Ouais, ouais. C'est pas un city... Enfin, c'est un city builder, mais c'est... Bon. Pas vraiment un city builder. On va dire que ça se rapproche un peu de Terraria. C'est-à-dire que ça se passe en 2D, de face, avec plusieurs petits personnages. Ça a été développé par des Canadiens. Ça a été développé par des Canadiens qui, juste avant, ont fait... Don't starve. Ah non. Oxygen Not Included, c'est ce que t'as dit ? Oui, c'est ça. Bravo. Vous étiez absolument nul. On a deux autres quiz prévus dans l'émission. J'espère que vous serez un peu plus forts que ça. Ils sont durs, tes quiz. Ah ouais, c'est vachement durs. Non, mais les gars, vous êtes des spécialistes du jeu vidéo. Enfin, on a interrogé sur des jeux polonais. Parle-t-on par soi avec un journal ? Parmi Super Mario ? Parmi Super Mario ? Taisez-vous, je ne veux plus vous entendre. Vous m'avez extraordinairement déçu. Faut-il encore avoir foi en Ubisoft ? Ces derniers temps, l'éditeur français, notre grand éditeur national, Cocorico, a sorti des bons jeux. Il a aussi sorti des mauvais jeux. Donc, on va faire un petit tour d'horizon sur la situation actuelle d'Ubisoft, juste après le jingle. Je voudrais commencer d'abord en prenant votre opinion avec un petit sondage Twitch qui va apparaître dès maintenant à votre écran si vous nous suivez en simultané sur Twitch. L'étiquette Ubisoft sur un jeu en 2019, est-ce que ça vous rend méfiant ou est-ce que ça vous excite ? Vous répondez maintenant sur Twitch, vous allez voir, il y a un petit système et puis on commentera les résultats un peu plus tard. Alors, on va commencer tout de suite avec le débat. On a été contents il y a quelques mois, on était tous ravis de voir Ubisoft. Vous avez fait, coup sur coup, deux très bons Assassin's Creed. Il y avait Origins et ensuite, il y a eu Odyssey. Tu l'as mis combien à Odyssey ? 9 sur 10, très bonne note. Donc, on s'était dit, ça y est, Ubisoft est reparti, il recommence à nous faire des très bons jeux, c'est génial. Et puis, patatras, qu'est-ce qui arrive ? Far Cry. Far Cry. Sébum, c'est toi qui l'as testé, dis-nous rapidement ce que tu en as pensé et dis-nous rapidement dans quelle mesure on a vu qu'Ubisoft était en train de retomber dans ses mauvais travers. J'en ai pensé, ce que j'ai pensé de tous les Far Cry depuis le 3, enfin depuis le 4 plus précisément, c'est que c'est une déclinaison d'une formule qui est exploitée jusqu'à la nausée. Ce qui est un peu d'ailleurs le problème, le travers par excellence d'Ubisoft, ce qui était le cas d'ailleurs pour l'Assassin's Creed avant qu'ils prennent leur fameuse année sabbatique après Syndicate, c'est ça, qui était vraiment une nomination. C'était catastrophique. Et c'est ce qu'il faudrait qu'ils fassent aussi là. Ils ont besoin des fois de prendre un peu de recul sur leur licence pour se dire, ok, qu'est-ce qu'on essaye vraiment de dire, de faire avec cette licence ? Parce que oui, sinon, ils se retrouvent à produire quelque part des produits. Mais c'est un peu le drame d'Ubisoft en général, c'est que c'est quand même des produits, pour le meilleur et pour le pire, qui sont très calibrés. Donc parfois, il y a toujours une certaine qualité esthétique en termes de... Ils ont les moyens. Ils ont les moyens, mais ça peut pas parce que tu as les moyens et que tu le fais. D'autres ne le font pas. Mais là, il y a quand même un travail qui est fait, mais qui est un travail au service de quelque chose c'est-à-dire que vous prenez un Far Cry, un Assassin's Creed, c'est exactement la même formule, mais des fois, c'est sublimé et d'autres fois, c'est catastrophique. Tu parlais d'âme parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant. Justement, est-ce que vous pensez que les jeux Ubisoft ont une âme ? Manu, toi qui as aimé Odyssée, dis-nous si Odyssée avait une âme. C'est compliqué pour Odyssée, mais par contre, c'est difficile d'être large sur Ubisoft parce qu'il n'y a pas que les AAA d'Ubisoft. Ils font aussi des plus petits jeux. Alors, dis-le-nous. Par exemple, Mario et les lapins crétins il y a deux ans sur Switch qui avait une âme et qui était vraiment très très sympa et qui était inventif. Qui était vraiment inventif pour son déplacement. Moi, j'ai fait la liste des 20, 25 derniers jeux qui sont sortis ces dernières années chez Ubisoft. Et voilà, qu'est-ce que j'ai comme bon jeu ? J'ai les deux, Assassin's Creed. Je vais avoir Ghost Recon Wildland qui était quand même un bon jeu. Mario plus les lapins crétins qui était effectivement un très bon jeu développé en collaboration avec Nintendo. C'était vraiment une réussite totale. Il y a eu For Honor qui était vachement bien. Et pour le coup, en plus, c'était assez audacieux. For Honor était audacieux. Il y a eu Rainbow Six Siege qui est sorti dans un état de rentable mais qui a été très bien rattrapé. C'est la seule à défendre les sous-parcs du Bissage ? Voilà, il y a les sous-parcs aussi. Alors, le dernier sous-parc, c'était pas... Oui, c'était très bien. C'est pas extraordinaire. moins que le premier. Mais je le trouve quand même très bien. Ouais, c'est pas extraordinaire mais ça reste... Après, qu'est-ce qu'on a ? On a des Just Dance. Super, les Just Dance. Ok, génial. Souvenez-vous de Watch Dogs 2. C'était pas mal mais c'était pas extraordinaire. Souvenez-vous de Far Cry Primal. Ouais. Voilà. Il est pas très audacieux mais pas extrêmement. Moi, il y a quelque chose qui me frustre énormément chez Ubisoft et notamment sur leur jeu triple A, les Assassin's Creed, les Watch Dogs, les Far Cry. C'est que ça part très souvent d'une très très bonne idée. Genre, par exemple, le dernier Far Cry 5 sur cette idée d'une secte qui prend le contrôle, etc. les Assassin's Creed sur le voyage temporel, les Watch Dogs sur la société de contrôle. À chaque fois, c'est des super bonnes idées. Voilà. Un potentiel. Et c'est vrai que par contre, très souvent dans le jeu, ça suit pas derrière. Et c'est d'autant plus frustrant. Si à la limite, c'était parti, là je suis en train de jouer à The Division, c'est encore un autre jeu. The Division 2. Le 2, ouais. Voilà, le 2. Dès le début, je sais que de toute façon, je peux pas être déçu parce que j'en attends rien. Enfin, vraiment. Super. Par contre, j'en attends un truc là. Parce que le jeu ne me promet rien. Dès le début, on me dit, bah, t'es les gentils, puis il y a des méchants, puis il faut faire poum poum sur les méchants. C'est ça que ça me fait penser, moi, ça me fait penser aux séries Netflix. C'est un truc avec une sorte, tu vois, qui prétendent souvent avoir une sorte de propos politique, un peu progressiste, un peu... Et au final, c'est très mou, c'est très calibré, c'est une sorte de sitcom, en fait. Et c'est vraiment cette espèce de truc qui... Il coche des cases, en fait. C'est une ennui, de cases un peu cochées. Enfin, c'est vrai pour ça, c'est un scandale. Juste avant de revenir en régie pour avoir les résultats du sondage, une question qui est arrivée sur le chat que je trouve très intéressante, vous ne pensez pas que c'est à partir d'une certaine... Une question de l'Ineis, pardon. Vous ne pensez pas que c'est à partir d'une certaine taille que les studios ne peuvent plus trop avoir d'âme à force de vider une audience trop grande avec des trop grands budgets. En fait, est-ce que Ubisoft n'est pas simplement trop gros, trop important pour innover ? Quand on écoute un peu ce qu'il se dit, moi, je n'ai pas l'impression que j'ai... Je vais peut-être me faire un peu l'avocat du diable, mais moi, vous me mettez un Yves Guillemot à côté d'un... Comment il s'appelle déjà ? Wilson ? Oui, il est sympa, Yves Guillemot. On l'adore, Yves Guillemot. Je suis désolé, mais... C'est bon père de famille, en fait, quoi. Parce que quand je regarde un peu Ubisoft, quand on voit un peu vraiment comme Bolloré, par exemple, est rentré dans la capitale, quand on a vu avec quelle véhémence les employés se sont mis derrière Guillemot pour défendre l'entreprise, les mecs, ils se disent « Bada le 3 avec des t-shirts « I love Guillemot ! » Enfin, c'est chaud, quoi. Mais... Attendez, on va revenir rapidement en régie, tout de suite pour voir les résultats du sondage. Oui, on est en régie, mais le sondage, pas tout de suite, en fait. On va d'abord faire une petite interview collé-serré. Une petite interview de Toto. Salut, monsieur le chat. Bonsoir. Alors, Toto, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Toto, Toto la déglingue, Toto le toxico, qui est le maquettiste historique de Canard PC, le seul maquettiste de Canard PC, d'ailleurs. Tu tapes tout ? Oui, c'est ça. C'est moi qui fais tout le taf. Tu ne fous rien. Moi, je ne fous rien. Je ne fous complètement rien. Et actuellement, on a la chance de t'avoir sur Paris, pour quelles raisons ? Eh bien, je suis venu pour faire le hardware. Je débarque de temps en temps, comme ça, petite semaine. Et sans vous spoiler le numéro, je peux vous garantir qu'il va rester gravé dans les annales. et ce changement de rédac chef pour toi, ça a été vraiment une modification profonde de ta manière de travailler, de l'ambiance, de l'équipe. Changement pour Canard PC, Hardware. Oui, ils sont globalement mauvais tous les deux. Après, je ne sais pas, c'est comme... Est-ce que tu préfères Agbu ou Yvan, présentateur ? Eh bien, là, je mettrais plutôt la question sur la communauté. Est-ce que vous, vous préférez plutôt Agbu ou Yvan ? Je ne suis plus sûr. Et on va clôturer par le résultat du concours. Hein ? 80%. 80% ? Mais 80% de quoi ? 80% de gens sont méfiants de l'étiquette Ubisoft. J'ai rien d'autre à dire ? C'est fini, vous ? Ouais, c'est fini, ouais. Beau plateau. D'abord, toutes nos excuses pour cette séquence. On n'était pas prévenus. Je pense que tout plateau s'en désolidarise. Oui ? Oui. OK. D'accord. Donc, 80% de gens qui sont méfiants en voyant un étiquette Ubisoft sur un jeu, ça correspond... Il y avait combien de participants en sondage juste avant ? Il y en avait... Deux. Non, on me dit 17782. Ah oui, tout de suite. Donc, c'est quand même beaucoup de monde. Donc, voilà que ça confirme bien ce qu'on disait. Tu voulais rajouter quelque chose, Ménu ? Sur le fait que Ubisoft, enfin, que ce soit un gros studio qui n'est pas d'âme, moi, j'ai... Mon ressenti personnel, c'est que Ubisoft a quand même un petit peu plus d'âme que, par exemple, un studio comme Electronic Arts et notamment à chaque fois qu'il y a un jeu... De quoi ? Un peu plus. C'est pas difficile. Oui, bah oui, mais bon. Mais le... Parce qu'à chaque fois que j'entends un triple A qui arrive d'Ubisoft, au moins, j'ai deux promesses en tête. C'est une animation top. Ils ont des animateurs qui savent bosser. Et en général, une direction artistique qui est relativement... Qui est toujours au point. Donc, il y a au moins ça et c'est pas rien. C'est déjà ça, quoi. Après, évidemment, sur le fond du jeu, effectivement, là, je rejoins l'internaute qui dit que je pense pas qu'un studio de cette taille-là puisse avoir la même âme qu'un développeur indépendant, un auteur de... Un vrai auteur de jeux vidéo. Après, il faut voir qu'Ubisoft, c'est un éditeur qui contient plusieurs studios, qui sont des studios internes, justement, qui aussi jouent, pour le bon côté, un peu dans cette espèce d'Ubisoft Touch qui fait l'esthétique des jeux, mais aussi, sans doute, dans une certaine homogénéité, un certain... Ça se sent, quoi. On reconnaît un jeu de Ubisoft. Mais je sais, Ubisoft, là, pendant un petit moment, et il continue toujours, ils ont aussi, en interne, une sorte de politique de développement de jeux pseudo-indés. Mais alors, c'est un peu bizarre, c'est des jeux indés faits par Ubisoft. C'est devenu un label, quasiment, c'est une esthétique. Mais justement, il y avait Child of Light, il y avait Soldats Inconnus sur la guerre. Est-ce que Gros Up n'était pas dans cette catégorie, aussi ? Si, il me semble. Mais en tout cas, ça donne des jeux très curieux, parce qu'ils sont, justement, on sent qu'il manque la vraie âme indée derrière, et pourtant, ils essayent de rattraper par une... Qu'est-ce que ça veut dire pour eux ? Ça veut dire une direction artistique encore un peu plus... expérimentale. Expérimentale, dessinée en général. Voilà, dessinée, tu fais des graphiques. Qu'est-ce que tu as fait un jeu indé de la part d'Ubisoft ? Bah oui, c'est ça qui est très curieux. Un jeu indé n'est plus, enfin, ça qualifie à la fois une esthétique, ça n'est plus vraiment un lien... En plus, tu vois, la façon dont on développe leur jeu, ce qui est aussi intéressant, c'est que tu as beaucoup de... C'est très protéiforme, en fait. Tu vois que... Oui, c'est mon autre chose par protéiforme. Sachez-le. Ce qui est intéressant, c'est que tu vois, par exemple, Skull & Bones, qui est actuellement développé pour les bateaux. Oui, c'est ça, c'est par Ubisoft Singapour qui a avant développé exclusivement la partie navale de Assassin's Creed 3 et Black Flag. Et du jour au lendemain, ils ont contacté la maison meilleure en disant, bah, les gars, on a la techno pour faire un jeu à part entière à partir de ça, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer ? Et on leur a donné les clés. Et tu prends pour Rainbow Six Siege, pareil, que vous avez marqué, c'est comme ça que ça a débuté. sur une envie de faire un Rainbow Six Siege multijoueur, etc. Il s'est retrouvé avec les clés du bateau comme ça, du jour au lendemain. C'est intéressant, je trouve. Vas-y, tu peux rajouter quelque chose, une dernière chose ? Un dernier truc. Désolé. Il y a quelque autre chose que je reproche aussi à Ubisoft, c'est que j'ai l'impression qu'ils ne mettent pas tellement leurs talents, les talents des différents studios en commun. Et ça se voit notamment sur le dernier Assassin's Creed où il y a des batailles rangées et où on a l'impression que ça ne bénéficie pas du tout du travail qui a été fait sur For Honor. On va mettre d'un autre côté, mettre les mécanismes de For Honor sur un Assassin's Creed. Ils ont essayé un peu, ils ne vont pas au bout, c'est dommage. Et il y a la même chose sur le fait que les Far Cry, ils n'ont pas été capables d'engranger l'expérience qu'ils ont acquis sur le reboot des Assassin's Creed pour rebooter de la même manière Far Cry. Et on a l'impression qu'il y a un échange. De quelque part, peut-être tant mieux, parce que plus il y aura de choses en commun. et plus on a l'inspiration d'une espèce de crossover d'une mission à l'autre dans des mécanismes, plus on aura cette espèce d'impression qu'il y a une époque où ça a été tourné en dérision avec les tours escaladées dans tous les jeux. Il y a quand même... Même dans The Crew, je ne sais pas si tu me dis. Tu es arrivé en voiture, tu es arrivé en voiture, tu t'es trouvé une antenne pour révéler la zone. Et donc, tu as la caméra qui grimpe en haut de l'antenne. C'est le fait qu'il y ait une tournée du plus référence. Je voudrais qu'on revienne sur l'interview de quelqu'un qui a été publié par le site Game Informer, un interview de Serge Ascoët, qui est quelqu'un d'assez peu connu du grand public, sûrement que vous ne le connaissez pas. Serge Ascoët, c'est en fait le directeur créatif d'Ubisoft. Je pense qu'il fait ça depuis facilement une vingtaine d'années. Depuis toujours. C'est vraiment l'architecte de la formule Ubisoft. C'est lui qui a décidé qu'on allait faire des franchises annuelles. C'est lui qui a mis au point cette formule. Vous savez, vous avez la grosse carte avec les marqueurs de quête dessus. Et surtout, ce qui est très important, c'est que c'est lui qui greenlight tous les projets chez Ubisoft. Il n'y a pas un jeu qui ne se fasse sans son accord. C'est le grand directeur créatif d'Ubisoft. Dans son interview, il y a une phrase que je trouve un peu surréaliste. Je vous la traduis. Il dit, vous savez, ce qui manque dans cette industrie, c'est une âme. Effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Non, c'est qu'on a noté la même. D'un part de quelqu'un qui travaille chez Ubisoft et qui dit, dans cette industrie, les jeux vidéo, il nous dit que les jeux vidéo, c'est du jeu et que le jeu, ce n'est pas du divertissement, c'est de l'apprentissage. Quand vous apprenez, vous avez du fun. Il faut voir la suite de la phrase surtout. Mais quand vous ne faites que vous divertir, vous perdez quelque chose. Ce que je demande à mes équipes, c'est qu'elle bénéfice qui lui serviront dans la vie réelle. Est-ce qu'il vous... C'est ma question. Quels bénéfices t'as-tu tiré ? Mais quand tu sais ça, tu comprends quelque chose, justement, sur cette approche un peu didactique. Oui, oui. Quand tu lis ça, tu te dis surtout le mec a jamais joué. C'est ça, en fait. Après, il grénaille tous les projets, mais il est aussi à la tête d'une équipe éditoriale de 80 personnes, un truc comme ça, je crois, non ? C'est ce qu'il dirait l'interdiction. C'est un vrai département séparé qui donne son avis sur tous les projets en cours chez Ubisoft et qui peut modifier que ça ressemble plus à tel autre jeu. Il y a une autre phrase qui m'a marquée dans l'interview. Il disait que ce qui était... Bon, là, c'était dans le cadre d'Assassin's Creed. De toute façon, Assassin's Creed, c'était un jeu dans lequel ce qui était intéressant, c'était d'explorer l'histoire, pas de créer des personnages. Et je crois que c'est tellement symptomatique justement d'Ubisoft qu'un pays, enfin, un éditeur qui fait, en tant que celui-là, en tant que celui-là, enfin, un développeur qui fait des jeux avec des paysages magnifiques, mais qui ne sont pas des paysages peuplés. Oui. Ce n'est pas des paysages habités. On n'a jamais le sentiment dans une forêt ou dans un jeu Ubisoft de... Enfin, on ne ressent pas ce qu'on ressent dans Vuelang Dax, ce qu'on ressent dans Stoker, d'être vraiment dans un lieu organique, vivant, même dans un Skyrim, quelque part, avec tous les défauts qu'il peut avoir. Là, c'est vraiment... C'est un décor. On explore des décors. C'est surtout qu'ils ont des équipes au scénario et là, je m'excuse pour ces gens-là, mais qui ne savent pas écrire des personnages et des dialogues. Il y a eu une exception. Oui, il y en a quelques bien. C'est très ravi. C'est très rare. Et comme je te disais, sur l'Assassin Street, c'est vraiment... Excusez-moi, on me signale que cette lumière, ça veut dire qu'il faut décrocher le téléphone, même si la lumière ne marche pas très bien ce soir. Donc, je vais décrocher le téléphone maintenant. Alors, oui. Alors, c'est une question de Mounalka dans le chat. Et Mounalka, que je ne connais pas, mais je la salue ou je le salue, qui me demande si j'aime mon poste de présentateur. Eh bien, oui, j'adore ça. J'adore présenter. Je me considère comme le Cyril Hanouna du jeu vidéo. Et j'espère que cette première émission me servira de démarrage pour une grande carrière à la télévision. Je voudrais notamment présenter C'est dans l'air. Je voudrais notamment présenter Danse avec les stars. Je pense que je serais absolument excellent là-dedans. Donc, voilà. Oui, j'aime mon métier. J'aime être présentateur. Et je suis absolument ravi de faire ça ce soir. On va revenir quelques instants sur Ubisoft. Pour parler justement de cette... Je voudrais revenir vraiment sur cette notion d'âme qui manque dans les jeux Ubisoft. Moi, j'ai une théorie. Vous me dites ce que vous en pensez. Je pense que ce qui manque chez Ubisoft, c'est qu'il n'y ait aucun jeu qui soit dirigé par une seule et unique personne qui impose une vision créative à tout un département. Je pense qu'un des problèmes d'Ubisoft, c'est qu'ils font ce qu'on appelle le design by committee. C'est-à-dire qu'ils font des réunions. Ils sont 50 personnes. Ils doivent prendre une décision. Est-ce que je pulis les rouges ? Est-ce que je pulis les bleus ? Le problème, c'est que comme il y en a 25 qui n'aiment pas le bleu et 25 qui n'aiment pas le rouge, ils se disent au final, le pul, vous savez quoi ? On ne va pas le faire. On va mettre un peu le violet. Voilà, exactement. Et je pense que ça donne vraiment des jeux comme ça extrêmement génériques. On dit beaucoup de choses, mais il faut peut-être aussi remettre un truc un peu dans le contexte. C'est que Ubisoft, qui d'après ce que j'ai compris, n'a pas eu des résultats super vaillants comme la plupart des autres du secteur cette année, pour l'instant, n'a pas viré qui que ce soit. Il n'y a pas eu de plan de licenciement massif comme on a pu voir chez Blizzard. Et d'ailleurs, il faut faire une parenthèse parce que là, on dit du mal d'Ubisoft, mais Ubisoft, d'un point de vue social, c'est un éditeur qui est exemplaire. C'est un éditeur qui ne licencie pas. C'est un éditeur qui, lorsque les jeux sont terminés, ne renvoie pas 150 personnes comme ça se fait ailleurs. Alors, ils le font pourquoi ? Ils le font notamment parce qu'il y a maintenant cette notion de Game as Service. Par exemple, Rainbow Six Siege, quand vous le terminez, vous laissez 100 ou 150 personnes travailler dessus et continuer à faire des patchs. Et c'est rentable puisqu'on a vu que Rainbow Six Siege a eu beaucoup de succès par la suite. C'est quand même terrible de se dire que c'est une industrie qui est tellement dure avec ses employés qu'on en est au stade de se dire génial, ils ne les virent pas. Avec notre flair habituel, je suis sûr que dans deux semaines, on va apprendre qu'il y a 1500 personnes qui fèrent dans le parking du Busserf Montreuil. Mais exactement, mais pour l'heure, c'est vrai que tu dis... Il vient de se débarrasser de Bolloré, c'est ça ? C'est Vindy qui a remendu toutes ses parts. Guillemot qui a joué la carte de la petite entreprise familiale qui se fait attaquer par le géant. C'est malin, je trouve. Oui, c'est malin, mais c'est vraiment de la grosse com' parce que Ubisoft, la petite entreprise familiale... Oui, mais franchement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Entre Guillemot et Bolloré, moi, je prends Guillemot tous les jours à semaine. Ah oui, moi aussi. Pareil. Mais après, j'avais lu un article dans la tribune où on voit qu'on peut même se demander si Bolloré, en fait, il avait vraiment envie d'acheter Ubisoft. Est-ce qu'il a fait une plus-value d'un milliard ? Oui, ce serait une opération qui s'est élevé. Il a fait une plus-value d'un milliard et quelques. Donc, pour conclure, est-ce qu'il faut encore croire en Ubisoft ? Moi, j'y crois. C'est un rêvé. Donnez beaucoup de positifs dans cette émission. Dites-moi, oui, j'y crois. Le prochain Ubisoft t'as testé, t'as adoré. Les prochains jeux Ubisoft qu'on attend à nos 1800. Bon, ça, c'est mes spécialités. Je vous le dis, ça va être bien. Ça ne va pas être extraordinaire, mais ça va être bien. The Division 2. Non. Allez, vends-le-nous. Allez, je vais vous placer. Non, mais je viens de commencer. Fais un effort, verdre. Je pense que tu vas t'éclater. Allez, allez, allez. Bon, tant pis. Skull & Bones. Allez, on va s'enlever. Ah bah oui, non, mais là, là. Skull & Bones, c'est du pirate. On sait qu'ils sont capables de faire des excellents jeux nards. Ah ouais, non, non, j'ai des batailles navales depuis la salle. Moi, en fait, c'est avec des bateaux, je suis partant. Moi, je suis mitigé, Skull & Bones. Je vais te péter la gueule dehors, tu vas rien comprendre. Project BGE2, l'Arlésienne, l'inconnu. Pourquoi pas ? Oui, pareil. Tu me fais plaisir. Voilà, dis-moi oui, dis-moi les trucs qui disent, ça va être bien. Bon, on a été positifs, on a terminé sur une bonne note et ça me fait plaisir parce qu'Ubisoft, c'est quand même notre éditeur national et donc on l'aime par pur patriotisme. Pour vous récompenser d'avoir été positifs, un quiz sur les jeux Ubisoft. Je vous propose un quiz qui ne sera pas sur les jeux Ubisoft. On y va tout de suite. Sur Yves-Guy. Subnautica. Regardez-vous. Taisez-vous. Quiz consacré aux affaires de famille parce que vous savez qu'Ubisoft, c'est une affaire de famille. Donc là, on va s'intéresser aux gens qui ont une relation familiale à l'intérieur du jeu vidéo. Ça va être sous forme de vrais faux, donc je vais vous interroger les uns après les autres. Dans l'industrie du jeu vidéo ? Dans l'industrie du jeu vidéo. Oui, pas dans l'industrie pharmaceutique, Manu, bien sûr. Je vais commencer par toi, Hélène. Oui, je t'en prie, vas-y. Attention, elle n'est pas très dure, celle-là. Je veux justifier le vrai ou le faux ? Non, tu dois juste dire c'est vrai ou c'est faux. Le patron d'Ubisoft est le cousin du patron du fabricant de périphériques, Trossmaster. C'est vrai. Non, c'est le frère, mais c'est les frères Guimauds, tu sais, ils se dirigent tous un petit bout d'Ubisoft. Je suis extrêmement déçu. Je me suis fait avoir comme une bleue. C'est à toi, Manu. Celle-là est un peu technique aussi. Un des vice-présidents d'Activision Blizzard est le frère de John Carmack, le créateur de Quake. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? C'est faux. Effectivement, c'est faux. Bravo, tu as répondu au hasard parce qu'on ne savait rien du tout. Non, je le savais. Ok, d'accord. Canlust, c'est à toi. Attention, celui-là est difficile. Le grand-père de la patronne d'AMD est l'oncle du patron de Nvidia. C'est-à-dire que AMD et Nvidia, qui sont deux grands concurrents sur le marché des cartes graphiques, sont en fait dirigés par deux mêmes membres d'une même famille. C'est tellement tordu que ça pourrait être vrai. C'est vrai, effectivement. Le patron de Nvidia, Nvidia s'appelle Yensun Huang et donc son oncle, c'est en fait le grand-père de la patronne d'AMD qui s'appelle Lisa Su. Mais comment t'as trouvé toutes ces infos ? T'as tapé népotisme dans le milieu des jeux vidéo ? Exactement, j'ai tapé népotisme sur Google et je suis tombé là-dessus. C'est bon, c'est à toi. Celle-là, si tu ne me réponds pas, je serai extrêmement déçu. Douar Fortress, célèbre jeu de gestion en as-ci, a été développé par un oncle et son neveu. Ben non, par deux frères. Exactement. Vous voyez ? Immédiatement, par deux frères, je les connais, j'ai leur adresse e-mail, j'ai interviewé trois fois et tout. Bravo. Il nous en reste deux, je vais retourner sur toi, Julie. Oui, oui. Attention, celle-là est historique. En 1977, Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario, de F-Zero, de Zelda, de Star Fox, a été pistonné chez Nintendo par un ami de son père. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? C'est vrai. C'est vrai, effectivement. Je l'ai lu dans la Wikipédia ce matin. Donc, voilà. Donc, c'est vrai. La Wikipédia, quand même. Une dernière pour Manu, qui a été lamentable tout au long de l'émission. Attention, celle-là est technique aussi. Ma mère s'appelle Chantal. Elle est niveau 31 sur Apex Legends. C'est faux. C'est faux, effectivement. Elle s'appelle Chantal, mais pas niveau 31 sur Apex Legends. Elle est niveau 1500 sur Candy Crush, par contre. Elle m'a montré sur son iPad et tout. Je ne savais même pas qu'il y avait 1500 sur Candy Crush. C'est complètement délirant. Dans Canard PC, on parle de jeux vidéo, bien sûr, mais on parle aussi de ce divertissement préhistorique qu'on appelle le jeu de plateau. Et il se trouve que c'est le moment pour Canlust de nous en présenter. Alors, Canlust, quel jeu de plateau extraordinaire vas-tu nous présenter cette fois-ci ? Je peux dire que c'est pour moi le meilleur moment de l'émission. C'est le moment que j'attends avec le plus intéressant. Je le sens d'ici. Je le sens d'ici. Alors, cette fois, chère ignore, c'est ce qu'on appelle un jeu de société, à savoir Santorini. C'est basé sur la ville, enfin, c'est inspiré par la ville grecque du même nom qui est connu pour ses toits bleus, en fait. Grosso modo, comment ça se joue ? Chaque joueur a deux ouvriers et à chaque tour, chacun déplace un ouvrier et a le droit de placer un étage de bâtiment. Ça a l'air extraordinaire, effectivement. J'ai envie d'en savoir plus. J'ai envie d'avoir les détails de chaque sèche. Et l'objectif, tu vois, c'est qu'en fait, à force de construire et de construire, on finit par avoir trois étages. Je pousse sur mes étages. Voilà. Et en fait, le but étant d'être le premier à grimper sur le troisième étage. C'est technologique, quand même. C'est hallucinant. Je tiens à signaler juste le slogan qui est incroyable. C'est construisez comme un mortel, gagnez comme un jour. Ils ont été très forts. Alors, moi, ce que je voudrais faire, je t'interromps en quelques secondes, je voudrais que la caméra se mette sur moi et je voudrais montrer la magnifique boîte de jeu. Vous voyez, c'est une direction artistique extraordinaire. On a l'impression que c'est un jeu pour mobile. Franchement, ça donne envie. Oui, non, vraiment, ça donne envie. Et donc, l'un des principaux intérêts de ce truc, c'est qu'au-delà des fameuses règles, comme je te disais, où à chaque tour, tu te déplaces et tu construis une case, c'est qu'en fait, chacun va avoir une carte. Alors, on a les mises d'illustration. Oh, c'est magnifique. C'est splendide, là encore. C'est de la grande erreur. Vas-y, continue. Mais en fait, chaque dieu, du coup, qu'on incarne a un foire spécial. Donc, tu vas en avoir un, par exemple, qui va te permettre de te déplacer, non pas d'une case, mais de deux cases. C'est comme un jeu de mythologie, mais très lent. Qui permet, ouais, en quelque sorte, ouais. Et en gros, si tu veux, c'est, on va dire, d'un point de vue strictement gameplay, c'est extrêmement simple. Parce qu'en fait, si tu sais jouer aux morpions ou aux échecs, à la limite, tu sais jouer au truc. Oui, oui. Mais par contre, d'ailleurs, tu as une jouabilité qui est quand même relativement importante. Puisque, tu vois, la quantité de dieux que tu as, en fait, font que... Et en plus, touche-moi ces cartes. Elles ne sont pas m'offrées. Je crois que le gaufrage est absolument extraordinaire. Effectivement, en main, ça tient parfaitement. C'est merveilleux. J'ai envie de te poser une question parce que ton jeu m'intéresse beaucoup. Pourquoi y jouer alors qu'à côté, je pourrais jouer à Subnautica ou à Rimoire ? Je savais que tu allais me poser cette question. Je sais que, voilà, t'es un putain de sociopathe, donc automatiquement, tu vas dire, oui, mais attends, regarde, il y a une fourrite avec des gens, c'est compliqué, il faut dire bonjour, il faut se serrer la main. C'est un merveilleux possible. Tu le connais si bien. Là, au moins, le principal intérêt, c'est que déjà, le jeu se joue à deux. Donc, une seule personne avec laquelle tu ne rends pas en contact. Non, mais tu te rends compte, une personne. Alors après, tu peux monter jusqu'à quatre personnes, mais c'est un peu comme le jeu d'échecs, c'est-à-dire que c'est conçu pour être joué à deux, au-delà, si tu joues à trois ou quatre, même si les règles le permettent, tu sens que ça coince un peu, que le jeu n'est pas prévu pour. Non, il y en a d'autres qui sont à côté, mais j'ai sorti ça comme ça, je pense que c'est dans des sacs de remorque. Voilà. Et donc, le principal intérêt, en fait, c'est le contact social. Ah, c'est génial ça. Oui, il y a trop de contact avec les gens, discuter, mais oui, c'est bien sûr. Mais surtout, il y a un truc que j'adore vraiment avec ce jeu, c'est qu'une fois que tu as fini la partie, admettons, tu as perdu, tu es en colère, etc., tu attrapes le jeu, tu le balances, c'est spectaculaire, c'est fantastique, on adore ça. Alors, attention, il y a un danger d'étouffement quand même. Ah oui, mais d'ailleurs, je vais te prévenir, t'inquiète pas, les pièces, tu vois, elles sont très grosses, donc tu ne peux pas les avaler. Je sais que ça t'était arrivé une fois quand on allait les jouer ensemble, tu étais un peu embêté. Oui, c'est toi qui les ai mis au fond du gosier. Elles sont très grandes, donc tu ne peux pas les avaler. Donc c'est Santorini, ça coûte 20 euros et c'est super sympa. Ah ouais, c'est bien, ok, ok. Je suis désolé pour cette séquence. Voilà, je ne sais pas pourquoi elle est là, on me l'a imposée, c'est Yvan qui a dit on fait un canardé, comme ça. Écoute, Canloss, tu m'as tellement vénère que je vais te demander de quitter le plateau dès maintenant. Allez, tu rends ton micro, tu te bats, on trouvera quelqu'un d'autre à ta place. Vas-y, vas-y, hop, tu prends tes petites affaires. Pendant que Canloss est expulsé du plateau, on va lancer l'émission de télé que même BFM TV nous envie, le JT du jeu vidéo. Le coup de jaune de Farming Simulator. Un remaniement chez Games Workshop. Nos conseils pour un régime sans selle. Des payages et des camions. C'est épice, mon âme ! Et maintenant, le JT avec Noël Malware et Canloss. Bonjour à tous, nous sommes le troisième mois de l'année et Fortnite commence enfin à se casser la gueule. Bienvenue dans le JT. La rédaction de Canard PC vous avait prévenu le succès des Battle Royale continue, n'est-ce pas Canloss ? Absolument, Noël. Apex Legends, dont les serveurs se remplissent chaque soir de millions de joueurs, avait été prédit par nos rédacteurs. Oui, souvenez-vous, c'était d'ailleurs pendant la seconde émission de Canard PC. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas et je pense que c'est la raison pour laquelle Fortnite ne sera jamais détrônée. Il y a eu beaucoup d'articles, de sociologues, donc du coup, c'est un jeu qui ne peut pas être détrôné parce que c'est même plus qu'un jeu maintenant. Je pense que dans 5 ans on n'aura pas encore des Battle Royale qui vont sortir. J'espère. Ils vont être remarqués. Donc si je vous ai bien entendu, il n'y a pas de grosse annonce sur d'autres Battle Royale qui s'amènent. Je pense qu'il peut encore y en avoir en fait. Il n'y a pas de jeu susceptible de marquer vraiment et de conférer un public. Je pense qu'ils ont commencé à comprendre que c'est bon, la fête était terminée et que maintenant il fallait revenir vers des bons jeux de survie contre des zombies parce que c'est ça qu'on a dit. Merci Canard PC, toujours en avance sur l'information. Et du coup, une petite prévision sur l'avenir de Star Citizen ? A mon avis, ça ne marchera jamais. Souvenez-vous, c'était il y a 11 ans et Fallout 3 créé la controverse en empêchant les joueurs de tirer dans l'entrejambe de leurs adversaires avec le VAT, le système de visée. Et visiblement, les choses ne sont pas prêtes de s'arranger Canlast puisque dans Fallout 5, on ne pourra même plus viser la tête comme vient de le dévoiler Christophe Castanier, le lead développeur du projet. On l'écoute. Et puis j'espère ne jamais en avoir entre les mains. Mais ils peuvent tirer, je crois, sur les bras. Je crois qu'ils peuvent tirer, je ne suis pas tout à fait sûr, sur cette partie-là et sur les membres inférieurs du corps. Ils doivent absolument éviter la tête. Et quand il y a des accidents, il y en a eu. Ah bah, moi j'ai hâte d'y jouer. La sortie du mois, c'est bien entendu le nouveau métro dont voici les premières images en exclusivité. Excusivité. C'est ça, c'est ça. Moi je trouve qu'il ressemble quand même pas mal à l'ancien. En même temps, les métros, c'est toujours un peu la même chose. Bonne nouvelle, après Steam, c'est une autre société qui annonce de nouvelles soldes. Et oui, puisque Activision Blizzard vient d'annoncer moins 10% sur sa masse salariale. Profitez-en vite. Games Workshop, le fabricant qui transforme le plastique en or, cesserait enfin de distribuer ses licences à tour de bras. Une nouvelle qui, si l'on encroît certaines rumeurs, pourrait limiter l'apparition des mauvais jeux Warhammer. Oui, une très bonne nouvelle, enfin surtout pour vous, Canlast, si j'ai bien compris, puisque c'est vous qui vous chargez de tous les tests liés aux produits Games Workshop. N'est-ce pas, Canlast ? Bonne nouvelle. Canlast. Canlast. Oh, Canlast. 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 Eh ben, on a d'y jouer. Après Fortnite, PUBG ou encore Apex Legends, c'est Tetris qui fait une entrée fracassante dans le petit monde des Battle Royale, n'est-ce pas, Canlast ? Absolument, Noël. Tetris 99, qui comme son nom l'indique, remette au goût du jour la recette du Battle Royale, en opposant 99 joueurs en même temps. Oui, notons d'ailleurs qu'il ne s'agit pas d'un premier essai puisque Fallout 76 avait essayé la même expérience il y a seulement quelques mois. Mais hélas, le développeur n'était pas parvenu à réunir 76 joueurs en même temps. C'est une annonce que nous attendons avec impatience puisque Fulbright vient d'annoncer un nouveau jeu dont voici les premières images. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, bah à mon avis, il a hâte d'y jouer. Dès lors de la F6, le jeu de baston scabreux revient dans un nouvel épisode. Tout à fait, Canlès. Mais alors, le jeu sera-t-il aussi scabreux que les épisodes précédents ? C'est la question que nous avons voulu poser à Yohei Shimbori, le directeur de la team Ninja. Bonjour, monsieur Shimbori. On ne peut pas vraiment dire que les épisodes précédents de Dédora Life est fait dans la finesse. Est-ce que nous pouvons enfin nous attendre à autre chose avec celui-ci ? Oui, tout à fait. Cette fois, nous souhaitons faire entrer la licence dans l'âge adulte en lui offrant un univers plus propice à l'esport et surtout, davantage centré sur le combat que sur la plastique des femmes. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, nous avons entièrement retravaillé la physique afin de retranscrire au mieux l'impact des coups. Wop, 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 merci, monsieur Shimbori. Ouais, du coup, je ne suis pas sûr qu'on aide d'y jouer. Et tout de suite, une petite page de technologie. Hop. On vous propose un petit boxing de la Xbox One. Unboxing, non ? Non, non, un boxing. Vous allez voir, les unboxings, de toute façon, tout le monde en fait. Hop. Alors, du coup, vous pourriez me rendre service si vous appuyez un coursier ou vous leur dites que c'est pour Xbox France. Tac. Hop. On n'oublie pas les câbles. Évidemment. Et on met Oui, bonjour. Ce serait pour un coursier, s'il vous plaît. Nous sommes chez O Gaming. Oui, c'est pour Xbox France, le colis. Très bien, on attend. Merci. C'est bon, ils arrivent ? Ils arrivent. Voilà, voilà. La petite boîte dans la grosse boîte. Pour cette deuxième partie d'émission, Can Last est parti, on l'a expulsé. et c'est Tony que nous accueillons. Bonsoir, Tony. On est ravis de t'avoir là avec nous. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Oni est un des rédacteurs de Canard PC Hardware et je m'en rends compte en ce moment même, c'est quelqu'un qui a des yeux clairs absolument magnifiques. J'avais jamais vu la rédaction parce qu'on est dans l'obscurité à la rédaction et là, avec ses lumières, j'en ai la beauté de tes yeux. C'est merveilleux. On aura un petit sujet matos un peu plus tard dans l'émission mais pour l'instant, on va parler de la qualité de vie dans le jeu vidéo et surtout du petit cœur fragile des développeurs. On y va. Dans le dernier Canard PC, nous nous sommes lamentés, nous avons couiné, nous nous sommes pleins de tous ces petits problèmes qu'on peut rencontrer dans les bons jeux, des problèmes qu'on appelle des problèmes de qualité de vie, c'est-à-dire par exemple les champs de vision qui ne sont pas réglables, les cinématiques qui ne sont pas coupables, les sauvegardes qui ne se font pas rapidement, les écrans de chargement trop longs. Alors, on ne va pas revenir en détail sur cet article. Ce qui nous apparaît le plus intéressant, c'est en revanche de parler des nombreuses réactions que nous avons eues de la part des développeurs français qui ont été un petit peu méchants avec nous, qui nous ont dit non, mais il faut arrêter de critiquer les développeurs comme ça. Vous savez, ce n'est pas notre faute. Vous devriez être un peu plus content d'avoir des jeux vidéo et arrêter de chercher la petite bête. Alors, je vais commencer en citant une phrase d'un des développeurs qui a dit sur Twitter, écoutez-moi bien parce que vous allez devoir en débattre. désolé pour le petit drame dans votre vie de joueur, c'est-à-dire le petit drame d'avoir des petits bugs, des petits soucis de qualité de vie, mais perso, mon gros drame de game dev, c'est d'avoir l'impression parfois que les joueurs sont une bande de gosses pourris gâtés. Alors, je vous pose la question, avez-vous l'impression que les joueurs, et que nous, parce que nous, nous sommes tous des joueurs, avez-vous l'impression que nous sommes des gosses pourris gâtés ? Et je vais poser la question à Sébom, parce qu'il est rédacteur en chef et c'est donc le garant de la ligne éditoriale de Canard PC. Est-ce que tu trouves qu'on est trop méchant avec les développeurs ? Alors, il y a deux questions. Est-ce que les joueurs sont des pourris gâtés ? Oui. Mais nous sommes des joueurs, nous sommes des joueurs, Sébom, il ne faut pas se... Non, mais il y a quand même un problème, enfin, je crois qu'il y a un problème qui est fondamental là-dedans et qui est un peu la cause de tout ça, c'est qu'une grande partie des joueurs, et on ne va pas le nier, des journalistes, n'ont pas une idée très claire de la façon dont on fait un jeu. Et ça crée une sorte de décalage entre les attentes des gens sur leur idée de ce qu'il est possible de faire et la réalité que les développeurs connaissent au quotidien. Et ça crée des frustrations et ça crée... C'est de là que tout le problème vient. Donc oui, il y a aussi des attitudes... Enfin, on connaît l'hostilité, la violence générale sur les réseaux sociaux, notamment, quand les développeurs qui sont pris en partie après des patchs ou des choses comme ça. Il y a une vraie violence et je comprends qu'il y a une volonté de se défendre de la part des développeurs. Après, au-delà... Enfin, dans le cas de ton article dont on parle, il faut bien reconnaître que les questions de la qualité de vie dans les questions dont tu parles, ce n'était pas, par exemple, dire qu'il y a des petits bugs qui peuvent être dus à une contrainte au niveau du temps. C'était, par exemple, des grosses erreurs de design. Comme il y avait un exemple que tu citais sur le fait que ce n'était pas possible de faire un clic droit, je crois, pour avoir un... immédiatement construire quelque chose, il fallait passer par un menu. Enfin, des choses qui sont... C'est vraiment... Des petites questions de design qui sont à la toute baisse. Des petites questions de qualité de vie. Ce ne sont pas des défauts structurels du jeu, mais ce sont des choses qui font qu'on se retrouve en face d'un bon jeu, on a envie d'en profiter et on se dit « Ah, mais là, le bouton, il est vraiment au mauvais endroit et je sais que ça va me faire chier pendant 20 heures. » Et du coup, on peste contre ça et on s'est plaint contre ça. Oui, mais je pense qu'il y a vraiment une réaction défensive de la part des développeurs qui est compréhensible parce qu'ils sont accusés et on les met... Enfin, déjà, on en parlait tout à l'heure à propos d'Ubisoft, s'il y a eu des attentes démesurées des joueurs et une impression que les gens ne savent pas à quel point c'est complexe. Donc voilà, c'est normal qu'il y ait une tension quelque part des deux côtés. Et à l'occasion, ils ont parfois complètement conscience des bugs qu'on leur reproche. Ils le savent très bien que le jeu va sortir avec ce bug-là. Mais pour ce qui est de la quality of life, c'est vrai que c'est un autre débat. Est-ce que ça vous arrive d'avoir mauvaise conscience quand vous écrivez un test de coller au jeu, je ne sais pas, un 3 sur 10, un 4 sur 10, en sachant que sur ce jeu, il y a des gens qui ont sué sang et eau, parfois au SMIC, pendant 5 ans ? Est-ce que des fois, vous vous dites non mais là, je ne vais pas être trop méchant parce que je sens qu'il y a du boulot, le résultat final est mauvais, mais je sens qu'il y a du boulot. C'est bon, vas-y. Je crois que c'est la question, c'est la façon de le faire. Et c'est aussi, c'est un problème aussi d'attente. On parlera sans doute aussi de ce qui s'est passé avec le papier que Manu a écrit sur Away, donc le dernier jeu d'Orlyon et Regard qui lui a valu aussi des critiques sur Twitter. Qu'est-ce que tu en dis, Doé ? Je crois que tu n'es pas tendre, mais effectivement, ça n'a pas l'air d'être un très bon jeu. Je ne suis pas si méchant que ça, mais je dis que je lui mets 3. Tu n'es pas gentil non plus. C'est une très mauvaise note, mais je veux dire, contrairement à ce qu'on a pu croire, peut-être parce que c'était mal rédigé certains internautes, je ne me moque absolument pas du développeur et au contraire, moi je regrette de lui mettre une mauvaise note, d'autant que c'est un développeur tout seul, c'est un développeur français et je n'ai qu'une seule envie, c'est qu'il nous fasse un... Un garçon très sympathique en plus. Il paraît, et je n'ai qu'une seule envie, c'est de lui mettre une bonne note. Après, moi le jeu, je le note tel qu'il est. C'est-à-dire, si on commence à se demander comment le jeu a été conçu, par combien de personnes, etc., l'information qu'on délivre à la personne qui lit le magazine, ce n'est plus la bonne parce que la personne, elle se dit, moi j'ai 17 euros à mettre, quel jeu j'achète ? Si je lui dis, tu peux acheter celui-ci parce qu'il a été conçu par une personne sans que le mec soit tout seul derrière, le résultat est le même. Mais surtout qu'en l'occurrence, c'est le papier. C'est quand même un paramètre qu'on prend en compte. On n'a pas les mêmes attentes par rapport à un AAA qu'un jeu. Après, je suis d'accord, mais le truc, c'est que j'ai l'impression aussi que dans ce test, ce qu'on a tendance à faire aussi, c'est qu'on prend en compte ce qui a pu être développé par le développeur avant. Là, par exemple, tu parlais du fait que son jeu précédent, tu l'avais bien aimé. Son ex Penelope. Ouais, et que du coup... 10 sur 10 sur Destructoid, d'ailleurs. D'accord. Et qui avait eu 8 ou 9 sur Canard PC. Qui avait été très bien noté, qui avait vraiment plu à beaucoup de gens. Et du coup, c'est ce que je disais, c'est d'autant plus décevant. Ouais, mais ça, je pense que c'est intéressant de le préciser que c'est quand même des paramètres qu'on prend en compte. Le contexte dans lesquels les jeux sont faits, comment on se place par rapport à une franchise en particulier, donc quels vont être nos attentes. Après, c'est super chiant, mais c'est important aussi de souligner qu'un test est forcément subjectif, surtout chez Canard PC. Et que, comme tu disais, c'est pas une injonction. Moi, je pense que les conditions, enfin, quand on teste un jeu, moi, je pense que ça ne doit pas intéresser le rédacteur les conditions de comment ça a été fait, puisque ça ne va pas intéresser le joueur, en fait. Un joueur, il achète un jeu, imaginons, il achète un jeu, pif, il est pourri, il se fout de savoir que le mec en est bavé pour le faire ou que ça a été machin. Tout ce qu'il voit, c'est que c'est pourri et c'est ce qu'il faut lui dire finalement. C'est dommage pour le développeur qui ne mérite pas forcément ce qu'il reçoit, mais à un moment donné, si son jeu n'est pas bon, il faut dire qu'il n'est pas bon. Oui, oui, ça, on est d'accord avec. Après, il y a un peu deux choses là-dedans. Il y a déjà, alors il y a le fait que ton papier, pour le coup, dans les critiques qui t'ont été adressées, pourtant, Dieu sait que je ne suis pas corporatiste, défense du journaliste, loin de là, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont parlé de lynchage, qui rebondit. Effectivement, on a pu me reprocher, il y a le fond, mais on a pu me reprocher le ton de l'article. Et là, peut-être que, effectivement, le ton a été mal compris, parce que moi, je n'ai pas du tout l'impression d'être moqueur, mais peut-être que certains l'ont perçu comme ça. Mais dans ce cas-là, ce que j'ai envie de dire aux gens qui lisent cet article, c'est déjà, non, je n'ai pas voulu me moquer du développeur, pas du tout. Et aussi, si vous acceptez qu'un développeur, tout seul, par manque de temps, par manque de moyens ait pu faire un mauvais jeu, accepter aussi qu'un journaliste, par manque de temps, par manque de moyens, ait pu parfois faire un test qui soit moins bien, je ne sais pas comment dire, mais moins percutant qu'un autre. Et ça arrive aussi de ne pas avoir réussi à faire ressentir exactement, là, peut-être, que je m'y suis mal pris, qu'on a cru que c'était de la moquerie, que ce n'en était pas. Je n'ai pas l'impression. Mais par contre, ce qui est plus intéressant dans les reproches qui t'ont été adressés, et notamment quand t'as resté à ce papier, c'est qu'on t'a reproché pas tant d'avoir dit du mal du jeu et de l'avoir fait alors que tu n'avais pas analysé le jeu. Et ça, c'est très intéressant parce que, justement, il y a une question qui est très intéressante là-dedans, c'est qu'en fait, il y a deux types de critiques. Enfin, il y a plusieurs types de critiques. Canard PC a un peu le cul entre deux chaises là-dessus. On écrit des articles qui sont extrêmement subjectifs, qui sont extrêmement, parfois, qui sont avec énormément de digressions, qui sont, voilà. Il y a toujours un risque contre lequel on lutte, évidemment, que le papier soit plus à propos de l'auteur du papier qu'à propos de son sujet, le jeu. Il faut toujours que le jeu soit au cœur du papier et c'est toujours le cas chez Canard PC. Et ça, forcément, il y a une méfiance de la part des développeurs comme de tous les créateurs par rapport à ça parce que ça peut vite virer au côté un peu critique masqué la plume. C'est-à-dire le type qui se moussait avec « Regardez comme je suis intelligent, regardez comme je fais des traits d'esprit » au dépend quelque part de celui qui crée. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu nous arriver de le faire dans Canard PC. Des fois, c'était pour des jeux qui étaient vraiment mérités, qui étaient abominables, ce qui n'était pas le cas du coup de Huawei. Mais il y a une méfiance de la part des développeurs là-dessus. Mais il faut aussi que les développeurs comprennent parce que ce qu'on se reprochait, c'est qu'en gros, tu n'ayant pas complètement déconstruit le game design du jeu. Mais j'ai quelque chose à dire là-dessus aussi. Du coup, ton test n'était pas légitime. Il faut bien voir que ce qui est amusant, c'est que ce n'est pas des choses qu'on nous reproche dans d'autres papiers. Parce que là, on nous reprochait parce que c'était d'abord un jeu français, parce que c'était quelqu'un que beaucoup de gens connaissaient. Et donc, il aurait fallu faire un papier différent en se justifiant davantage qu'on l'aurait fait en ce moment. En ce moment, il suffit de savoir que machin est français, qu'il connaît des gens dans le milieu. Et d'autant que le PC fait des papiers très différents. Il y a aussi une autre chose là-dedans, c'est que les critiques sont parties aussi d'un type qui s'appelle Doc Gero qui fait des vidéos de game design. Il est game designer. Il fait des vidéos très intéressantes de game design, un peu à la marque brand mais en français. Et ce qu'il y a, c'est qu'évidemment, cette personne-là, lui, il est game designer. Lui, ce qu'il attend, c'est une critique de game design. Mais par contre, nous, en tant que journaliste, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que ça nous arrive de critiquer un peu le game design d'un jeu. Ce n'est pas le fond de notre métier. On n'est pas du tout, on n'a pas cette obligation de critiquer juste le game design. On n'a aucune obligation du tout. On peut critiquer un ressenti, on peut... Exactement. Et donc, je peux comprendre la frustration d'un game designer qui se dit mais moi, j'ai envie de savoir quelle mécanique ne fonctionne pas concrètement, qu'est-ce qu'il n'aurait pas dû faire, etc. Mais ça, effectivement, nous, dans notre métier de testeur, il n'y a absolument rien qui nous oblige à faire ça. Et puis, on a 3000 signes pour le faire. Oui, ça va, ça c'est notre. On a 3000 signes pour le faire, c'est quand même compliqué. Tu ne peux pas te lancer sur une analyse très poussée avec les impératifs qu'on a. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'Anne Arpessa a toujours fait des papiers très, comme la plupart des magazines, mais nous encore plus, des papiers très différents qui dépendent du ton et des goûts de chacun des rédacteurs. Toi, on lui fait des papiers qui sont très, tu as une vidéo assez, format très bon, mais très, format 90, très joystick. on a écrit, je le sais, merci, ça fait plaisir que tu nous... Voilà, on a tous des tons extrêmement différents et on ne nous a jamais reproché d'avoir choisi tel angle ou tel ton pour un papier. Là, on nous le reproche là parce que, oui, il aurait fallu justifier davantage. Il aurait fallu, et on ne l'a pas vraiment. Je vais mettre les pieds dans le plat. Il n'y a pas de bonne critique. Il y a des critiques... Vous savez, c'est comme quand on quitte les gens. Quand on termine une relation amoureuse, la personne qu'on quitte va toujours vous dire « Ah non, mais tu n'aurais pas dû faire ça là à ce moment, tu n'aurais pas dû faire ça comme ça, ce que tu m'as dit... » Il n'y a pas de bonne recette pour quitter les gens et je pense qu'il n'y a pas de bonne recette pour critiquer un jeu. Quand on critique un jeu, si des gens veulent aimer ce jeu, ils vont se dire « Ah non, mais la critique, c'est nulle. » Combien de fois on nous a dit « Ah, ce jeu, tu l'as mis 6 sur 10, mais c'est parce que tu as mal fait ton job. » Alors, il faut arrêter. Il n'y a plus de bons trucs de le faire parfois. On parlait justement des devs qui ont une méfiance d'avis des journalistes et des joueurs qui ne connaissent pas vraiment le processus de création d'un jeu. Il ne faut pas non plus dire parce qu'on a des gens qui vont nous dire « Vous avez critiqué ce jeu que j'aime bien, vous n'y connaissez rien. » Ça ne veut pas dire que toutes les critiques se valent et qu'il y a une nécessité d'avoir un certain éclairage. pour revenir à ce sujet plus global de « Est-ce que les développeurs seraient un petit peu trop fragiles, par exemple, à la critique, etc. ? » Je ne pense pas que les développeurs en particulier soient trop fragiles. Je pense que les êtres humains en général sont très fragiles face à la critique. En tout cas, il y a eu une citation un peu célèbre qui dit « Si vous vous offrez en tant qu'auteur, souffrez qu'on vous critique en tant qu'auteur. » Exactement. Et effectivement, la critique, c'est très difficile à entendre et des fois, elle a injustifié la critique. Mais ça fait partie du jeu. On présente un truc au public, il faut savoir qu'on va se prendre. Et d'ailleurs, nous aussi, en tant que journalistes, on le vit de la même manière. Mais justement, si vous étiez développeur, est-ce que vous iriez passer du temps à lire ce que les gens racontent de votre jeu sur les forums spécialisés ou pire, sur les Steam Review qui sont des espèces de bennes à ordures en flamme pleines de haine et de billes ? Est-ce que vous feriez ? Moi, personnellement, si je pouvais donner un conseil au développeur, ça serait « Ne lisez pas la critique. » Pourquoi continuer à lire la critique quand on est un développeur ? Du coup, il se passe justement ce que tu déplores, c'est qu'ils ne sont pas au courant de ce que les gens n'aiment pas dans leur jeu et ils ne le corrigent pas. Et puis parfois, il y a des critiques constructives dans la bille toxique qu'il peut y avoir. Ça peut être des amis qui te le disent, ça peut être... Voilà. Et puis tu peux lire des tests un peu bienveillants qui vont dire « Non, mais il y avait ça comme petit défaut. » Après, j'ai rencontré encore des développeurs il n'y a pas longtemps. Il y en a un qui m'a dit « Un soir, je me suis mis à lire toutes les Steam Reviews sur mon jeu. » Alors, ce n'est pas son jeu à lui. Il faisait partie d'une grosse équipe. Je me suis mis à lire toutes les Steam Reviews sur mon jeu et il m'a dit « Ça m'a bousillé ma semaine. » Et je le comprends parce que c'est vrai que les Steam Reviews, elles sont très dures. Elles sont extrêmement dures. Oui, mais les Steam Reviews, voilà. Voilà, c'est ça. Je trouve qu'un développeur de jeux vidéo qui va lire son test dans le canard PC, il y a un côté masochiste. Et moi, je leur conseillerais de pallir les tests de leur jeu. Je pense qu'il faut l'éviter pour une raison santé mentale. Oui, mais tu ne veux pas empêcher un créateur, quel qu'il soit, d'avoir, de rechercher parce que même si on n'est pas des pairs, c'est une forme de reconnaissance des pairs. Moi, je réussis à le faire sans problème. Ça fait en 20 ans, je n'ai jamais lu une seule critique de mes articles. Oui, mais toi, tu es tellement convaincu de tes propres supériorités. C'est un autre débat. Certainement pas. je suis quelqu'un d'extrêmement humble. Mais voilà, c'est vraiment une question d'hygiène de vie, en fait. Pour être en bonne santé mentale pour une bonne hygiène de vie. Lisez-vous ce qu'on raconte sur vos articles sur les forums. Et pas toujours. Ah ouais, complètement. Vous avez tort, mais pourquoi... Quand c'est stupide, tu l'ignores, quand c'est intéressant de discuter avec la personne. Attention, tout le monde parle en même temps. C'est bon. Que se disait-vous ? Quand c'est stupide, tu l'ignores. Quand c'est intéressant, tu peux en te dire compte, tu peux parler avec la personne. C'est toujours intéressant devant un article sur son travail. Après, écrire un article, ce n'est pas le même investissement que développer un jeu. C'est ça peut-être. Le problème sur un jeu vidéo, c'est que quand tu mets trois ans de ta vie de sueur, etc., d'heures supplémentaires, souvent avec des conditions de travail qui ne sont pas terribles, quand tu te fais défoncer alors que tu as bossé trois ans dessus, c'est vrai que ça doit être dur à avaler. Oui, mais moi, un cinéaste, un écrivain, un peintre, c'est exactement la même chose. Regarder des joueurs de foot, il m'arrive de regarder, alors je ne connais rien au foot, mais il m'arrive de regarder des émissions consacrées au football sur l'équipe 21, très bonne chaîne, et les types ne sont vraiment pas tendres avec les joueurs. Ils disent tel joueur, il joue comme un as, celui-là, il ne court pas, celui-là, il a fait n'importe quoi, ça fait cinq matchs, il faut le virer. Enfin, c'est quand même difficile, mais les joueurs de football sont des professionnels, bon, ils gagnent aussi très bien leur vie, ça doit rendir les angles, et voilà, ils ne vont pas attaquer les journalistes en disant c'est un scandale que vous ayez raconté ça sûrement. Non, mais après, il y a aussi peut-être une culture qui est dans ce milieu-là, comme il y a eu une culture aussi parfois dans le milieu du jeu vidéo qui est extrêmement violente, dans la critique, j'entends, qui fait que, enfin, qui n'est pas forcément déjà très très souhaitable, et puis qui fait que les gens, dans le cas du foot, quelque part, c'est acquis, ça fait partie du jeu, sans mauvais jeu de mots, entre les journalistes et les joueurs, dans le milieu du jeu vidéo, enfin, non, ça me dérange, enfin, ça me... Pour moi, à partir du moment où tu livres quelque chose au public... Oui, tu dois pouvoir te faire critiquer. Après, tu peux prendre un autre parallèle... Et il faut savoir qu'une grande majorité de gens seront des abrutis de ceux qui te critiqueront. C'est pas grave, ça fait partie de la chose et tu le prends comme tal. Tu voulais rajouter une dernière chose ? Oui, tu peux prendre un autre parallèle avec le cinéma où t'as l'exemple de Luc Besson qui a toujours été critiqué par les journalistes. Il s'est toujours plaint d'être critiqué mais quelque part, il s'en fout. Il a aussi fait ses films. Ah, il s'en fout, mais c'est la liste que plein. Je rappelle, ils sont faits des trucs sur les films qui sont des objets gentils. Exactement. à être des œillères et à faire avancer. Mais le cas de Luc Besson est intéressant parce que là, c'est quelqu'un qui a toujours souffert de ne pas être reconnu comme un grand cinéaste et donc il a quand même cette espèce de goût de dire, voilà, il faudrait qu'un jour j'ai une bonne critique des cahiers du cinéma. On ne va pas partir sur Luc Besson. Non, je pense que c'est une tension du jeu. Pourquoi il y a une scène ? C'est tellement difficile aussi parce que, mine de rien, avoir une excellente critique d'un canard PC, c'est valorisant. Oui, oui, certainement. On va se détendre maintenant parce que je vois vos yeux gourmands et je sais que vous avez envie d'un quiz. Exactement. Allez, on va tout de suite. Faites-moi une quiz. Alors, le thème de ce quiz, c'est, était-ce un bug ou était-ce une fonctionnalité voulue par les développeurs ? Vous avez compris le principe. Je vous propose qu'on fasse deux équipes. On va faire Hélène et Noël Malware, Pony et Sébom. je vais vous interroger les uns après les autres. La première question est pour vous. Dans Street Fighter 2, célèbre jeu de combat auquel vous avez tous joué des milliers d'heures, forcément, dans Street Fighter 2, le fait de pouvoir annuler un combo adverse en tapant sur l'ennemi, était-ce un bug ou était-ce une feature ? Attends, répète. Annuler un combo adverse... Dans Street Fighter 2, Pony, tu me corriges si je me trompe. Dans Street Fighter 2, tu peux lancer des combos, mais l'ennemi peut annuler ce combo en te frappant au bon moment. C'est un bug. Vous êtes sûr ? Je suis sûr. C'est sûr ? Franchement, ça me fait mal au cœur de voir comme ça. C'est sûr, sûr, sûr ? Bon, ok, non, t'avais raison. C'était un bug. C'était un bug. Les développeurs s'en sont rendus compte pendant le développement. C'était pas un comportement prévu à l'origine et finalement, ils se sont dit c'est intéressant et on va garder ça. Un point pour vous, mais franchement, vous le méritez pas. Oni et ses baumes. Dans Dark Souls, est-ce que la maniabilité atroce du personnage était un bug ou un comportement voulu par les développeurs ? Moi, je dirais voulu. Je dirais voulu. Oui, c'était voulu. Malheureusement, c'était voulu. J'ai envie de dire qu'on a tout. Hélène et Manu. Dans Civilisation 2, Gandhi était l'adversaire IA le plus agressif. Dans Civilisation 2, Gandhi vous balance des tonnes de bombes nucléaires en permanence. Est-ce que c'était un bug ou est-ce que c'était une feature développeur ? Non, c'est un bug. T'es sûr ? Là encore, ça me fait mal. Oui. Ah, t'as raison. C'était un bug. Effectivement, c'était un bug. C'était une question d'addition et de soustraction. Dans tous les sites, À un moment, le niveau de Gandhi était à moins de 20. Il était à moins de 20. Il était à moins de 20. C'est un négatif. On a appris que Mère Thérésa n'était pas cool. Julie ? Un petit peu de discipline, s'il te plaît. Oni et Sébum, c'est à vous. Dans GTA, quand les voitures de police vous foncent toutes dessus en masse pour défoncer votre bagnole, est-ce que c'était à l'origine dans le premier GTA un bug de l'IA ou quelque chose de voulu dès le départ par les développeurs ? Dans le comportement, ça ressemble à un bug mais c'est peut-être voulu. Allez, on tombe bug ? On tombe bug, ouais. C'était effectivement les d'Aïs, ils se sont rendus compte de partout. Bien joué, vous remontez légèrement dans mon estime même si c'est pas terrible. Les deux loulous, là. Dans Crusader Kings 2. Yes ! Ah, c'est vrai, il y a joué. Vous deux. Non, non, non. Ah non, c'est injuste. Non, non. Qui dirait que j'ai tes missions ? Le désarrête. Dans Crusader Kings 2. Dégueulasse. On peut terminer avec un cheval à la tête du royaume. Est-ce que c'est un bug ou est-ce que c'est une feature souhaitée par les gars de Paradox ? Dans Crusader Kings 2. Tu peux te retrouver avec un cheval à la tête de ton royaume. Non, non, peut-être mort. Je veux une réponse là maintenant, tout de suite. Engagez-vous. Il y aurait une feature en référence à Rome, non ? Enfin, l'Empire Romain, je crois. Vous avez joué pas très collectif quand même. Alors, j'aurais dit une feature aussi. Oui, effectivement, c'était une feature mais le point pour eux. Il y a bien sûr. J'ai une espèce de justice dans cette émission. Dans Portal, les portails. C'est une feature ou c'est un bug ? Attends, quoi ? Les portails dans Portal. Dans Portal. Les portails dans Portal. Est-ce qu'ils l'ont fait exprès ? C'était pas... Non, mais... Ça dépend à quel stade du développement, quoi. Au premier jour. Oui, voilà. Non, après... Est-ce que c'est un truc qui est en train de faire ça ? Après 82 heures et 38 minutes de développement, si je réponds ? Non, non, non. Vous avez vu que je lui un point facile avec Connor Kings 2. Allez, répondez, tout de suite. Engagez-vous. Facile ? Vous avez trois secondes. 3, 2, 1... Une fonctionnalité. Ah, putain, mais il pense tout l'inverse de moi. Effectivement, c'est une fonctionnalité. Deux dernières questions. Bonnie et Sébum. Ah, c'est facile. Non, je vais pas la poser à Sébum parce qu'il la connaît, celle-là. Je vais la poser à vous deux, plutôt. Dans Quake 2, on peut faire du Strap Jumping, c'est-à-dire avancer plus vite en allant un petit peu à gauche et un petit peu à droite tout en sautant et en avançant. C'est un bug. C'est un bug, effectivement. C'est un bug d'addition de vecteurs. Ils se sont rendus compte de ça durant le développement et ils se sont dit « Bon, ben, finalement, on va le garder. » C'est très bien. Quatre points à ma gauche, trois points à ma droite. Balle de match. Je souhaiterais qu'on termine sur une égalité. Oni, c'est bon. C'est très mal de nous voir. Dans Skyrim, quand un géant vous tape dessus, vous êtes expulsé à plusieurs dizaines de mètres dans le ciel. Est-ce que c'est un bug du moteur physique ou est-ce que ça a été voulu depuis le départ par les développeurs ? Je pense que c'est un bug. C'est un bug. Je dirais bug. Dans le doute sur Skyrim, vous pariez sur les bugs. Ok, vous avez gagné. Quatre points par tous. En même temps, tu te prends une question, Skyrim, bug. Non, non, franchement, c'est bien. Je suis fier de vous. Je pensais que vous alliez étiez nuls ici, mais puis en fait, vous avez une certaine culture vidéoludique. Bravo à vous. Faut-il encore acheter des gros PC avec des grosses cartes graphiques ? Le matos informatique a-t-il l'importance qu'il avait auparavant dans les années 90, dans les années 2000 ? On va faire un état des lieux rapides et je vais me tourner vers Oni. D'abord, je voudrais te poser une question toute simple. On a toujours dit que le PC, c'était très cher par rapport aux consoles. Aujourd'hui, combien est-ce que ça coûte un bon PC pour jouer ? Un bon PC pour jouer, complet, ça va être entre 1000 et 1500 euros. Ça reste, on va dire, 1000 euros pour une machine complète. Avec l'écran ou sans écran ? Sans l'écran. Sans l'écran ? Tu dépenses 1000 euros, 1500 euros pour une grosse machine ? 1000 euros, avec les cartes actuelles, si tu veux, une machine qui va te tenir à un moment, j'entends. Quelque chose qui va te faire du 1440 au minimum, qui va te tenir à un moment où tu n'auras pas à te poser la question de changer les pièces avant 3-4 ans. Il faut compter environ 1000 euros. Ok. Qu'est-ce que vous avez comme PC chez vous, les amis ? Julie, Moi, je suis une consoleuse et je craignais l'arrivée de cette rubrique, je suis désolée. Je passe la main à Manu. Je m'excuse au nom de toute la rédaction pour l'intervention de Julie. Manu, qu'est-ce que t'as comme PC chez toi ? J'ai un vieux PC avec une 960 que je change d'ici quelques jours. Pour t'acheter quoi ? Pour m'acheter le config de canard. Ah, très bien. Excellent. Oui, les configs de canard. Rappelons que les configs de canard, ce sont des configs que nous vous donnons à la fin de chaque magazine que vous pouvez acheter sur matériel.net et qui sont des configs signalés aux petits oignons, notamment par Oni et par Dandu qui est le rédacteur en chef de Cécile Serdouère. Je suis surpris de ce qu'une 960 ça continue de faire tourner. Oui, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui on peut très bien jouer sur PC à 95% des gens, à 95% des gens, bien sûr, à 95% des jeux avec une carte graphique sortie en 2015. En jouant un peu sur les réglages, c'est parfaitement possible. Une carte graphique, la carte graphique au meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui, c'est laquelle ? Ça reste la 1070, ça va être la 2060 ou la 2070 qui arrive bientôt ? Voilà, le problème de la 1070, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix mais elle ne se trouve plus tellement parce que la nouvelle génération arrive, donc on ne va plus la trouver chez les revendeurs. Aujourd'hui, un bon rapport qualité-prix ça va être la 2060. Qui est à combien ? 200, 250 ? Qui est à 370. La nouvelle génération coûte cher. La nouvelle génération coûte cher. C'est plus qu'une console. Mais c'est mieux qu'une console. Voilà, exactement. Mais le problème, en fait, c'est que Nvidia est un peu tout seul actuellement sur le marché des GPU. La concurrence d'AMD est un peu faiblarde et donc ils en profitent pour sortir une nouvelle génération avec plein de nouveautés et donc un prix qui grimpe particulièrement haut. Et comme il n'y a personne pour leur barrer la route ou leur dire nous on fait aussi bien pour moins cher, ils en profitent. Oui, les cartes de la concurrence, c'est les Radeon, c'est ça la concurrence. Les cartes de la concurrence, il n'y a rien à faire, ça reste encore inférieur à ce que propose Nvidia avec ces défis ? Ça reste inférieur en termes de perf, ça reste inférieur en termes de consommation. Elles consomment souvent plus que les cartes Nvidia. À prix égal, ça vaut souvent plus le coup de prendre du Nvidia. Ok. J'ai une question du chat, une question extrêmement technique et que je vais me faire un plaisir de poser à Julie. Allez, vas-y. Julie, Linéis te demande, on l'a déjà eu tout à l'heure, Linéis, il pose des questions très pertinentes. Est-ce que la loi de Moore est totalement morte ou est-elle encore valide ? La loi de Moore, c'est donc sur la... Tu as 35 minutes pour nous expliquer tout ce que tu en penses. La loi de Moore est totalement valide. Voilà, il me suffisait d'une minute, d'une seconde pour le répondre. Alors moi, je serais à peine capable de vous expliquer ce que c'est. On est d'accord que la loi sur la singularité technologique... C'est sur le fait que tous les deux ans, la taille des transistors est censée être divisée par deux. Attends, c'est ça la loi de Moore ? Non, c'est sur la puissance pure des CPU. Ah non, c'est sur la taille des transistors. Attention, il y a débat. Il va y avoir la question physique. Je suis pouroni. C'est pas parce que je t'aime pas, mais je trouve ça, Ron. C'est-à-dire qu'on peut faire un rapport entre taille de transistors et puissance du CPU, mais la loi de Moore se parle concrètement de la puissance de calcul des processeurs qui augmente périodiquement, enfin, de manière exponentielle, d'année en année. Ça a été vrai pendant, je sais pas, une trentaine d'années, pas loin. Ça l'est un peu moins actuellement depuis quelques temps. Mais oui, oui, c'est une loi qui a été respectée pendant 30-40 ans. Alors, c'est une loi qui n'est absolument pas une loi, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, on appelle ça loi de Moore, mais effectivement, ça n'est rien d'une loi. Tu as bien résumé ma pensée. Tu l'as mieux fait. Oui, tu voulais dire exactement la même chose. Moi aussi, je voulais dire exactement pareil, Conny. Mais moi aussi. Puisque le PC, ça coûte quand même extrêmement cher, tu nous dis 1000, 1500 euros, je trouve que ça vraiment un coup de bambou. Si on n'a pas cet argent à mettre, dans quoi est-ce qu'il faut mettre son argent pour améliorer son PC et le regarder actuellement ? Arrête, arrête, arrête. Je vais retourner la table. Donc, voilà. Tu arrêtes tes mauvaises blagues. Sur quoi on peut économiser et sur quoi il faut absolument mettre de l'argent ? La carte graphique, par exemple, ça reste toujours essentiel, même si ça l'est de moins en moins. Le CPU. Il y a plein de gens qui disent moi je prends un petit CPU et puis à côté de ça je prends une grosse carte graphique parce que le CPU en fait n'est pas utilisé par les jeux vidéo. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que toi, dans les thèses que tu fais quotidiennement ? C'est partiellement vert. C'est assez rare que le CPU soit un problème pour la qualité des jeux. En général, si tu prends un Core i5 à pas trop cher ou si tu vas même chez AMD sur du Ryzen pas forcément du très très haut de gamme, ça ne va pas te bloquer dans les jeux et ce n'est pas ça qui va t'empêcher de jouer correctement. Ce n'est pas la peine de dépenser énormément dessus. 16Go de RAM ? 32Go de RAM ? Je suis à 16 et je pense que ça suffit pour que vous les jouez. Oui, à moins de vraiment vouloir jouer en 4K voire vraiment dans des définitions très hautes, le 16Go de RAM ça suffit actuellement. Manu, j'ai envie de te demander ton avis sur les écrans G5. Globalement, c'est pour. Je suis pour. On parle un peu des souris. On va en parler après parce que c'est important le sourire et la clavier. C'est quoi les écrans G5 ? On y explique lui parce qu'il me fatigue, j'en peux plus. C'est un peu de ta faute on prononce G5 normalement. Ah pardon, ça a de ma faute. Moi je dis G5 on l'en prend, c'est ce que je dis. Le G5, pour faire très très rapidement, ça consiste à caler la fréquence de rafraîchissement de l'écran sur la fréquence de rafraîchissement de la carte graphique. D'accord. C'est ce qu'on voit un certain nombre de FPS et on cale l'écran dessus pour éviter premièrement ce qu'on appelle le tearing qui est une désynchronisation. Qui est très gênant une fois qu'on a perdu l'habitude. Oui, ben voilà, exactement. Parce que tant qu'on joue avec un écran normal, on voit effectivement l'image qui est légèrement déchirée de temps en temps, particulièrement dans l'FPS et on se dit, bon, l'œil s'y habitue en fait. Mais une fois qu'on a perdu cette habitude de voir le déchirement et qu'on retourne sur un écran qui n'est pas G5, pardon, sorry, on se dit, mais comment est-ce que que j'ai pu jouer comme un magnum ? Mais tu avais fait un article sur le G5 ? Non, j'avais fait un article sur le G5, merci de m'avoir dit. G5 ? Oui, G5, G5, vous racontez ce que vous voulez. Qui est-ce qui a un écran G5 G5 chez lui ? Bravo, personne, moi j'en ai un. Pourquoi ? Parce que je suis sérieux avec le jeu vidéo sur PC. Je suis un joueur, j'ai une chose à acheter pour améliorer mon confort de jeu. Qu'est-ce que j'achète ? Une chose à acheter. Ça va être la carte graphique. Oui, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de réponse toute faite, ça va dépendre de ce qu'il pêche. Niveau périphérique ? Niveau périphérique, pour le confort de jeu, un bon casque, pour commencer. Ah, tu dirais un bon casque ? Ça dépend, ça dépend de comment tu entends confort de jeu. Parce que nous sommes tous les différents. Il y a des gens, moi, c'est personnel, mais moi, confort de jeu, une fois que tu as la machine qui tourne correctement, il me faut un bon casque, c'est indispensable. D'accord, tu achètes des casques audiophiles, ces trucs à 300 euros ? Ah non, certainement pas. Non, on a des bons casques. Pour citer une marque, il y a Sennheiser, alors ça dépend du budget encore une fois, mais Sennheiser, pour un peu plus de 150 euros, on a un très très bon casque avec un micro qui tient bien le coup et qui gère à peu près tout ce qu'on peut vouloir faire avec. Après, ça dépend, les claviers souris, il n'y a pas besoin de sortir des classiques Corsair Logitech pour des prix parfaitement... Justement, je vais vous poser une question qui va nous permettre de faire la différence entre les gens de goût, les gens sérieux et les barbares. Est-ce que pour vous, le choix de la souris, c'est important ? Est-ce que vous êtes du genre à vous dire je vais me prendre le truc en tête de gondole chez Material.net ou LDLC à 30 euros du moment que c'est à deux boutons et une molette, ça me suffit ? Ou est-ce que vous aimez bien avoir une souris un petit peu confortable ? Hélène ? J'en profite pour dire que je suis très satisfaite de la souris parce que oui, j'ai quand même un PC à canard PC qui me permet de tester les jeux sur PC. Je trouve la souris très bien. C'est pour te dire à quel point... C'est quoi comme souris ? C'est encore mon côté impie qui va parler mais j'aimerais comprendre qu'est-ce qui peut faire l'intérêt d'une souris à 130 euros par exemple. Alors à 130 euros, je ne sais pas. Oni, qu'est-ce qui fait l'intérêt d'une souris à 130 euros ? Parce que je vous en vois en tester plein dans le canard PC à d'Ouer et dire c'est vachement bien à acheter. Vas-y, vends tes trucs. 130 euros pour une souris, finalement je déconseille. 130 euros pour une souris, ça va être du sans-fier. Elle se charge par réduction. Par exemple, vous savez, ça va être avec ces rangées de boutons sur le côté, sur la tranche. Oui, c'est impréablement pratique. C'est pensé pour le pouce humain. Qui achète ça ? Qui a ça acheté ? Justement, une question, je me demande en fait. Manifestez-vous dans le chat si vous existez. Oui, c'est une très bonne idée dans le chat. Manifestez-vous. On va faire un... Non, on ne peut peut-être pas organiser de sondage parce qu'à la régie, ils vont être complètement perdus. Mais dans le chat, dites-nous, pourquoi est-ce que vous achetez, si c'est le cas, pourquoi est-ce que vous achetez des souris à 130 euros ? On veut comprendre. Parce que 130 euros, alors qu'il y en avait très bien à 50 ou à 60. Une dernière question qui, moi, me tient à cœur parce que depuis que j'ai découvert ça, je suis complètement accro. Le clavier mécanique. Moi, j'adore le clavier mécanique. Je trouve que quand on tape au clavier mécanique, il y a une sensation tactile extraordinaire. Après, quand on revient à un clavier à membrane, on a l'impression de taper sur une poubelle. Sébom, quel culte, toi ? Est-ce que tu es le culte du mécanique ? La machine à écrire que j'ai connectée avec une tablette en dessous et du coup, c'est connecté à un câble USB. Pour écrire ton prochain roman qui sortira aux éditions. Non, même ZQSD sur la machine à écrire, c'est très, très efficace. C'est vrai, effectivement. Je n'y en ai pas pensé. Toi, Oni, qui a accès à tous les claviers possibles, qui pourraient tout s'acheter, qui pourraient tout avoir chez toi, tu es sur quoi ? Tu es sur du mécanique ou sur du clavier ? Non, moi, je bosse sur du clavier et les touches plates. Ça me va très bien parce que c'est un problème de bruit aussi. Alors, j'aime bien le mécanique pour le toucher, effectivement, mais il faudrait faire, trouver une manière de faire un mécanique avec un bon toucher mais silencieux. Non, il suffit d'être célibataire, ça marche très bien. Il n'y a vraiment aucun souci. Manu, t'es quoi, toi ? Alors, moi, je joue et j'écris sur un clavier pas mécanique, mais j'adore la sensation du mécanique. Et c'est un peu la même différence que jouer sur un piano électrique et jouer sur un piano, un vrai piano, quoi. Très bien, on parlait. Tu es pianiste ? Non. Ah, d'accord. Mais tu veux en parler J'aime bien taper sur un clavier mécanique, j'aime bien avoir un sentiment d'effort à fournir, quoi. Oui, c'est cette espèce de feedback tactile si agréable. Et singulier. Et tu as l'impression que tu mérites chaque caractère. Exactement, j'ai envie de mériter chaque caractère. Alors, on va clore ce petit sujet consolé. Le dernier point, on n'a pas parlé pour mettre le périgérique tout bête qui peut donner un second souffle à un vieux PC, c'est le SSD. Oui, c'est le SSD, oui, effectivement. Et c'est vrai que c'est un bon moyen pour ne pas trop cher de bien réveiller un vieux PC. Tu fais du bruit. En plus, c'est le moment d'acheter parce que le SSD ne coûte pas particulièrement cher. C'est combien aujourd'hui pour 200 Go ? 200 Go ? Oui, mais tu peux monter pour moins de 100 €, tu peux toucher un 512 Go. Ah oui, ça a beaucoup baissé parce que le dernier que j'ai acheté, moi, c'était un 200 Go. J'ai dû le payer 300-400 €. Ah non, non, non. Ah, je me suis bien fait avoir. Manu, tu voulais dire quelque chose ? Non, c'était sur le clavier mécanique. Je sens, par contre, moi, c'est le bruit que j'adore aussi. Pour moi, ça fait partie de l'expérience clavier mécanique, quoi. Ah oui, oui, moi, c'est... J'adore le bruit, mais ce n'est pas possible. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a des guerres à l'intérieur même des fans de clavier mécanique entre ceux qui préfèrent tel type de toucher, tel type de bruit. Vous avez des claviers qui font clic, vous en avez d'autres qui font clac, vous en avez qui font ch'touc. Et quand on va sur les forums spécialisés, ils sont là, non, mais attends, celui qui fait ch'tic, il est normal, il est pourri, celui qui fait clac, par contre, il est génial. Et les autres qui lui tombent dessus en disant, tu ne peux pas dire ça, c'est un blasphème. Le bruit, ça fait partie de l'expérience, quoi. On parle de clavier mécanique dans le canard PCA Hardware 39. Je fais ma publicité. Vas-y, fais ta publicité. Effectivement, je vais le montrer. Donc, le PCA Hardware 39 que j'ai montré en début d'émission, tout sur les claviers mécaniques. Cherry MX, Topre. Cherry MX, c'est une marque de Switch. Et Topre, c'est une marque japonaise qui fait des claviers mécaniques extrêmement haut de gamme. Et alors, je vais t'embêter encore, mais ça se prononce tôt près. Pardon. On va donc clore cette petite rubrique conso et puis, tout de suite, on va parler du piratage. Est-il mort ? Y a-t-il encore des gens qui piratent des jeux vidéo ? A-t-on encore besoin de pirater des jeux vidéo ? C'est tout de suite. Alors d'abord, je vais lancer un petit sondage. sur Twitch avec l'aide de la régie. Est-ce que vous piratez encore régulièrement des jeux vidéo ? Est-ce que vous faites partie de ces délinquants du net qui vont sur BitTorrent, sur les forums spécialisés, sur ces sites un peu obscurs qu'on trouve dans les recoins les plus sombres de l'Internet pour télécharger des copies piratées ? Vous avez quelques secondes pour nous répondre maintenant, tout de suite. Vous tapotez sur le clavier et on part immédiatement en régie. Retour en régie pour le monde de l'ombre. de cette émission de Canard PC et pour faire un petit retour sur la communauté qui a été encore très active sur cette émission qui était très, très cœur, cœur, cœur. Donc du coup, on va peut-être donner immédiatement le décompte. Ouais ? Ouais. Alors, le décompte, c'est... Non. Non. 74%. Non, à 74%, vous ne piratez plus les jeux. Allez, c'est bon ? Allez. 3, 2, 1. On a donc 3 spectateurs slash lecteurs sur 4 qui ne piratent plus. C'est plutôt bien, c'est plutôt positif parce que le piratage à Canard PC, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça parce que ça prive les développeurs du revenu de leur travail et puis surtout le piratage à long terme. Qu'est-ce que ça fait ? Ça donne moins d'argent aux développeurs pour nous développer des jeux vidéo, pour les améliorer. Ça fait quand même 25% de personnes qui continuent encore à pirater. Alors, je vais vous poser une question un peu traître. Est-ce que vous continuez à pirater ? Est-ce que ça vous arrive de temps en temps de pirater un jeu par-ci, par-là ? Un petit truc à 20 euros que vous n'avez pas forcément envie de payer ? Hélène ? Eh bien, justement, je suis en train de réfléchir très fort mais non. Après, on est dans une position assez privilégiée dans le sens qu'on est journaliste et les jeux vidéo... Mais ça ne veut pas dire qu'on a tous les jeux vidéo gratuits en permanence. C'est vrai. Moi, je consacre une part non négligeable de mon maigre salaire à acheter des jeux vidéo toute l'année parce qu'on ne peut pas demander 20 clés à chaque éditeur pour tous les jeux qu'on veut. On est d'accord. Comme toi, j'achète des jeux vidéo et ça n'a rien à voir avec le fait d'être journaliste parce que ça fait des années et des années que je ne pirate plus de jeux vidéo. En fait, je dirais depuis la chute drastique des prix de grâce à Steam. Oni ? Moi, je ne pirate plus depuis une bonne quinzaine d'années. Depuis que je suis salarié, en fait, depuis que je travaille. D'accord. Mais avant, tu as piraté ? Quand j'étais étudiant, beaucoup. On a tous piraté. Moi, je me souviens, dans les années 90, on se retrouvait dans l'appartement de quelqu'un, on se ramenait avec nos piles de CD et puis on se copiait. Je crois que le dernier jeu que j'ai piraté comme ça, c'était Total Anniation. J'ai honte. Excuse-moi, Chris Taylor, c'est le créateur du jeu. J'espère qu'il ne m'en voudra pas trop. Alors, sur cette question du piratage, on a eu une petite actu ces derniers temps avec Metro Exodus. Metro Exodus, vous le savez peut-être, c'est le dernier jeu des Russes de 4A Games. C'était un gros triple A, une histoire, une sorte de stalker version améliorée. Un jeu qui était vendu 60 euros, je crois. Metro Exodus était protégé par un système de protection qui s'appelle Dénuvo, qui est le leader du marché depuis quelques années. Dénuvo a très bien marché pendant quelques temps et là, de plus en plus, on voit des jeux protégés par Dénuvo qui sont craqués en très peu de temps. Hitman a été craqué quasiment le jour de sa sortie alors qu'il était protégé par Dénuvo. Metro Exodus, qui était aussi protégé par Dénuvo, n'a été craqué qu'au bout de 5 jours. J'ai envie de vous poser la question, quand on voit que les pirates sont en train de gagner la partie, au niveau du piratage des protections, est-ce que ça vaut encore le coup de protéger les jeux vidéo où est-ce qu'il ne faudra pas en arrêter avec ces trucs, avec ces technologies qui, en plus, on va le voir tout à l'heure, ont un petit impact sur les performances du jeu. C'est bon. De toute façon, il faut bien voir que les protections contre la copie, elles n'ont pas pour but de protéger les jeux. Elles ont pour but de protéger les quelques jours autour de la sortie, parce que c'est quelque part de nouveau rempli le contrat. C'est un truc qu'il a réussi à tenir pendant très longtemps par rapport à d'autres systèmes de protection parce que les éditeurs veulent se garantir de réussir à vendre pendant cette période cruciale. Ils savent que, de toute façon, les protections sont craquées. Ce qui protège les jeux, finalement, ce n'est pas tant la protection, c'est deux choses. Déjà, on l'a dit mille fois, c'est Steam, et tous les systèmes de distribution qui font qu'on n'a pas patché les jeux, c'est extrêmement simple, ça a changé la vie des gens. On ne se rend pas compte comment était la vie avant les patchs automatiques de Steam et tout ça. Donc, c'est le confort qui a été offert aux joueurs avec les magasins, avec les soldes, où il y a beaucoup plus de précommandes qu'autrefois. La précommande avec des bonus, c'est un truc qui n'existait pas il y a 20 ans. Et c'est un moyen, quand vous avez précommandé le jeu trois mois avant la sortie, vous n'allez pas le pirater. Le jeu, vous l'attendez pour l'avoir avec le DLC cadeau. Donc, c'est des moyens de protection psychologique, quelque part. Le confort d'un côté et la hype de l'autre et la précommande qui sont beaucoup plus efficaces que les protections hardware. C'est juste un complément, enfin, pour hardware ou software, c'est juste un complément en fait. Il y a le contenu online aussi. Oui, le contenu online. C'est vrai qu'on est coupé du contenu online et éventuellement des DLC, même quand on ne joue qu'en solo, quand on a une version crack. C'est coupé des patches, ce qui est vraiment très gênant. Après, on peut télécharger des patches, mais c'est l'enfer. Oui, ils sont moins répandus que les versions complètes des jeux. C'est quand même plus compliqué. Est-ce que vous avez déjà été gêné par un système de protection ? Je crois que c'est Julie qui a testé Devil May Cry 5. Oui, Devil May Cry qui apparaît. Voilà, donc Devil May Cry, on va raconter tout ce qui s'est passé avec Devil May Cry. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai essentiellement testé sur un PC mutilé, à savoir une PS4. Donc, du coup, un mauvais PC mutilé. Absolument, oui, un PC mutilé. Non, je ne peux pas me prononcer sur la question, malheureusement, parce que j'ai testé sur PS4. D'accord, alors ce qui s'est passé sur PC, c'est que Capcom a mis par erreur en ligne une version qui n'était pas protégée par des niveaux. Du coup, les utilisateurs l'ont récupéré et ont pu comparer la version de Devil May Cry 5 protégée par des niveaux avec la version de Devil May Cry 5 sans protection des niveaux. Ils se sont rendus compte, et ce n'est pas une surprise parce qu'on le savait depuis des années, que la version des niveaux tournait moins bien. Est-ce que vous êtes prêts à... Alors, quand je dis tourner moins bien, c'était quelques FPS en moins. Vous allez passer de 60 à 65 en enlevant la protection des niveaux. Est-ce que vous êtes prêts pour protéger les revenus des consommateurs, et aussi par simple honnêteté, à supporter ces protections qui sont en fait un peu néfastes pour les performances ? Manu. Non, mais il n'y a aucun intérêt pour nous, en tant que consommateurs, à supporter justement une quelconque... Il faut la tolérer. Est-ce que tu la tolères ? En fait, c'est la question que tu posais juste avant, c'est-à-dire, est-ce que ça vaut le coup pour un éditeur de protéger un jeu ? J'imagine que chez les éditeurs, il y a des gens qui font des calculs, il y a des gens dont c'est le métier, et s'ils appellent des nouveaux, ils mettent des protections, c'est que quelque part, ça doit avoir le coup. Ah oui, ça doit être rentable pour eux. Il y a aussi... Et donc, moi, après, c'est le supporter ou pas... Enfin, le tolérer ou le pas tolérer, c'est même pas la question. L'éditeur, il fait son beurre, il fait son métier, et moi, j'achète ou j'achète pas. Et il se trouve qu'à chaque fois, j'achèterai. Donc, si tu dois... Donc, si, par exemple, les écrans de chargement durent 8 secondes au lieu de durer 5 secondes à cause de la protection, ça va pas te déranger ? Tu vas dire, non, non, je suis prêt à... Ce sera pas la protection, ce sera le jeu en lui-même. C'est-à-dire, est-ce que je suis prêt à accepter un jeu où les écrans de chargement durent 8 secondes ? Oui ou non ? Après, protection ou pas protection ? C'est bon, tu veux dire quelque chose ? Je disais que tu disais que c'est un choix des développeurs. Alors, c'est vrai en partie. Il faut pas oublier qu'il y a aussi... C'est peut-être moins le cas maintenant, mais pendant longtemps, il y avait des campagnes de promotion d'un point de vue middleware des systèmes de protection vers les développeurs et vers les studios. On se souvient, par exemple, de Starforce, qui était un système de protection qui a été haï dans le début des années 2000. Qui est d'ailleurs interdit par Microsoft sous Windows maintenant. Parce que c'était une abomination. Il y avait des problèmes avec des pilotes de CD. Enfin, il inscrivait des trucs dans l'enregistre, on savait pas trop quoi. Et il y avait eu le président de Starforce qui avait balancé un lien vers un jeu qui c'était, je crois que c'était Stardock, Galactique Civilisation. Donc Stardock, à l'époque, ils avaient la fierté de dire on fait des jeux sans DRM. C'était un peu gog avant l'heure. Ils disaient on fait confiance à nos clients, piratez si vous voulez, mais si vous nous aimez, payez nos jeux. Et le mec de Starforce avait dit écoutez, la preuve que vous avez besoin d'un système de protection pour vos jeux, amis développeurs, c'est que regardez, la civilisation est piratable. Il avait balancé des liens vers des torrents. Donc voilà, bon après c'était Stardock, Starforce, c'était vraiment une boîte très très shady et une boîte russe et voilà. Mais cela dit, il y a aussi une pression parce que ça a marché. C'est vrai que le côté protection pure et dure des nouveaux, etc., il y a un côté force brute de la protection alors qu'on a l'impression maintenant que c'est plus le soft power en fait qui fonctionne, c'est-à-dire plutôt de faire des systèmes à la Steam, comme tu disais, des précommandes, etc. Finalement, ça a l'air d'avoir beaucoup plus d'impact et puis... Ça marche mieux, les gens ont téléchargement de films depuis qu'il y a Netflix, enfin, c'est le confort que les gens se font. Alors justement, j'ai une question du chat de Twitch à propos de ça, c'est Eptalis qui nous demande sinon vous pensez quoi de l'idée d'un Netflix du jeu vidéo un peu comme l'origine access en plus détendue ? Parce que c'est vrai qu'on a tous piraté des films comme des porcs pendant des années, les DivX, tout ça, ça y allait et puis Netflix est arrivé et moi, depuis qu'il y a Netflix, j'ai plus besoin de pirater. Il y a quand même une différence, c'est que le catalogue de Netflix, c'est très très restreint pour les films un peu de qualité ou les films rare. Au niveau série, au niveau documentaire, il y a assez de pensées que je te tenais en occupant. Le catalogue de Netflix est trop réduit pour vraiment satisfaire. Parce que des services... Tu es un snob, mais... La question c'était est-ce que vous pensez qu'un Netflix du jeu vidéo peut apparaître ? C'est-à-dire que tu payes un abonnement et tu as accès à un catalogue de jeux ? Tu payes tes 10 euros, tes 15 euros, tes 20 euros par mois. Ça, ça existe déjà. Il y a Origin Assess, il y a... Ça existe déjà, mais c'est pourri. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'ils y vont tous de leur petite Microsoft en fait un, il y en a un peu partout. Le X-Bas-Bas. Exactement. Et il va se passer ce qu'on voit déjà avec la vidéo à la demande, c'est qu'il y a plusieurs services qui font leur tambouille en général et pas vers les monopoles. C'est en train de se décentraliser à mort en fait. Je ne sais plus à quelle occasion on avait eu ce débat la dernière fois, mais c'est vrai que c'est un des rares domaines où le monopole peut avoir du bon. C'est-à-dire que le monopole de Steam, par exemple, sur les jeux vidéo, en tant que consommateur, on en a tous profité. Et s'il pouvait y avoir un monopole de Netflix ou d'un Netflix du jeu vidéo où il y a tout, il n'y a pas besoin d'aller chercher 20 abonnements, l'abonnement Microsoft, etc., le consommateur, il gagne. C'est vrai qu'à partir du moment où les services se multiplient, ça devient de moins en moins intéressant. C'est-à-dire que les services se multiplient dans le cinéma. Vous avez Netflix, vous avez Amazon Prime. Moi, ça ne me dérange pas de payer 10 euros plus 10 euros. Si demain, on me dit qu'il y a trois services de jeux vidéo qui donnent accès à quasiment 100% de ce qui sort aujourd'hui et que ces trois services vont compter, je ne sais pas, 45, 50 euros par mois... S'il y en a trois, ça va. Vous passez à côté beaucoup de choses quand même. Moi, je fais ça par le parallèle avec Netflix parce que justement, Netflix, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont sur le point de perdre toute leur licence Disney parce que Disney va lancer sa plateforme. On ne sait pas s'ils ne vont pas perdre encore un autre studio qui va lancer sa plateforme et ce qui va se passer, ce que tu es en train de dire, n'existera peut-être plus dans cinq ans parce que tu vas avoir par amende, tu vas avoir Disney, tu vas avoir un tel machin et tu en auras 12. Et c'est la même chose que ce qui se passe avec Steam actuellement et avec la concurrence. Enfin, Steam, il est quand même tranquille parce que quand on voit ce qui se passe sur l'Epic Game Store... Ce ne sera pas demain mais la tendance n'est plus vers la centralisation. Mais d'un côté, ça fait des années qu'on nous dit que Steam va se faire bouffer. Là, quand on a vu arriver l'Epic Game Store, on s'est dit génial, ils vont se faire bouffer. Moi, le premier, je l'ai dit. Et puis, en fait, tu te rends compte que... Je pense qu'ils ne seront pas bouffés mais cela dit, ils n'auront plus le monopole total qu'ils ont maintenant. On va prendre une dernière question avant de conclure cette émission. C'est Néo Zerger sur le chat Twitch qui nous demande pourquoi Canard PC déconseille de précommander si on vient de dire que ça aide à ne pas pirater ? Si tu ne précommandes pas, tu vas craquer et pirater. Forcément, on peut ne pas précommander et ne pas pirater. Oui, sur Canard PC, on a tendance, c'est vrai, à ne pas conseiller de précommander parce que souvent, ça se traduit par des grosses déceptions, par des drames. C'est acheter une promesse. Voilà, acheter une promesse, exactement. On a d'ailleurs une petite pensée envers tous ceux qui ont précommandé Fallot 76. Vous êtes dans notre cœur. Ils devaient aller à l'hôpital à l'heure qu'il est. Ils ne s'en sont jamais relevé. Les médecins sont pessimistes. On va terminer là. C'est la fin de notre émission. Mesdames, messieurs, je vous remercie de votre présence. Vous n'avez été pas terribles mais j'espère qu'on fera mieux la prochaine fois. Un petit rappel avant de se quitter. Canard PC, comme je le disais en début de l'émission, c'est un magazine, c'est un mensuel. Ça coûte, combien est-ce que ça coûte ce truc-là ? 6,50 euros. Ils ne s'emmerdent pas. C'est en kiosque tous les débuts de mois. Vous avez aussi Canard PC Hardware, le magazine du matos informatique, par exemple, l'Intel Core i9 9900K. Voilà, c'est génial. C'est de la poésie à l'état pur. Canard PC, c'est aussi un site web. Canardpc.com. Je vous remercie de nous avoir suivis. Vous avez encore été des milliers ce soir. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission de Canard PC. D'ici là, n'oubliez pas que la vie n'a aucun sens, que nous finirons tous par mourir. Et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Du coup, c'est pour Microsoft France. Merci. Oups. Elle est encore vivante. Elle ne sait pas faire la gourde. Eh bien, voilà une bonne chose de faite. En même temps, pour ce qu'on s'en servait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada